Alors, ma prédication de ce matin est tirée du boost 8, alléluia, qui est le boost du mois d'août, alléluia, qui nous dit qu'à Poutem renverser les hôtels d'appauvrissement, alléluia. Et j'ai choisi le jour 5, alléluia, c'est là que j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur pour partager avec vous. Je dois vous dire merci, merci, ça c'est en soi, que Dieu vous bénisse. Après vous allez revenir, on va prier, alléluia. Donc le thème de ce jour 5 là, c'est marcher par la foi. Mais ce que le Seigneur m'a donné de comprendre au travers de l'exhortation de ce jour 5 là, c'était, c'est que marcher par la foi te fait vivre la grandeur de Dieu. Alléluia, marcher par la foi te fait vivre la grandeur de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre la grandeur de Dieu? Je sais que tous, il y a un voisin qui n'élève pas sa main, il faut lui demander est-ce qu'il est normal? Alléluia, tous ici nous avons soif. De vivre la grandeur de Dieu. Et je vais lire ce que le pasteur Mohamed a écrit. Il dit, régulièrement, des personnes me demandent comment il est possible que, virgule, à partir de la Côte d'Ivoire, nous parvenions à organiser des programmes d'une valeur de plusieurs millions de dollars sans solliciter d'aide auprès d'organismes. Je réponds toujours par la foi. C'est par la foi que le Seigneur pourvoit à toutes ces campagnes. Et je me dois de continuer à vivre dans cette foi pour parvenir à la justice de la foi. Waouh, c'est fort ce que le pasteur Mohamed a dit. Alléluia. Il y a beaucoup de vérités qui ressortent de ce jour 5 là. Mais je veux juste m'arrêter à ce premier paragraphe. Nous allons prendre Philippiens 4, 19. Alléluia. On va lire ensemble. Qu'est-ce que Philippiens 4 dit? Un, deux, trois. Alléluia. Tu n'as pas bien lu. On dirait que tu es encore sous la couette. Alléluia. Si tu as traversé toute la ville d'Abidjan, tu as, tu as, tu t'es battu à l'eau de la douche. Alléluia. Et puis, le Saint-Esprit a donné la force de venir dans la maison du Seigneur. Il faut lire avec vigueur. Il faut lire comme un homme, une femme qui est vivant. Alléluia. Donc, on va reprendre. Un, deux, trois. Amen. Et mon Dieu pouvoira. Vous avez vu le mot pouvoira, non? Dans le paragraphe que j'ai lu, il y avait pouvoir aussi, non? Je relis. Il dit, c'est par la foi que le Seigneur pouvoira à toutes ses campagnes. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Qui a donné ce verset? Là, il ne faut pas enlever mon verset. Qui a donné ce verset? Interrogation écrite. On est en mode porteur de vie. Qui a écrit ce verset? Paul. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne savent pas que c'est Paul. Vous ne lisez pas vos bibles. Qui savait que c'était Paul? Il faut lever la main. Et vous qui ne l'avez pas l'évole, mais la venez à porteur de vie. Alléluia. Parce qu'on va vous faire lire la Bible. Et vous allez connaître, alléluia, les auteurs des différents livres. Amen. Paul dit « Et mon Dieu pouvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ. » Alléluia. Est-ce que ce Dieu-là, c'est ton Dieu aussi? Il faut me répondre s'il te plaît. Tu as su que c'est ton Dieu. Moi, je ne suis pas su. Alléluia. Qui a dit ça? Donc, ce n'est pas toi. Donc, ce n'est pas ton Dieu aussi. Hé! J'ai des revendications ici. C'est Paul qu'il a dit. C'est son Dieu à lui. Alléluia. Et il a dit à qui? À l'église de... Philippe. Il a dit ça aux Philippiens. Alléluia. Est-ce que toi aussi, tu es capable de dire que ton Dieu pouvoira à tous tes besoins selon sa richesse? Vous savez, nous avons cru à un même Dieu. Nous avons cru à un même sauveur. Nous avons cru au même Christ. Mais est-ce que vous savez que nous n'avons pas tous la même foi? Alléluia. Nous n'avons pas tous la même foi. Alléluia. Ou bien tu n'es pas d'accord avec moi? J'ai besoin de cinq personnes. Alléluia. Qui vont venir manifester la foi que quelques-uns de nous ont dans cette salle. Est-ce que je peux avoir cinq personnes rapidement? Alléluia. Alléluia. Rapidement, 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 rapidement. Voilà. J'ai trois, il me reste deux, oui. Ok. Ministre à Mangoua. Voilà, il y a des éléments ici. Viens choisir quelque chose. Rejoins-moi ici. Voilà. Il y a des éléments. Est-ce que chacun choisisse? Venez, venez. Il me manque une dernière personne. Ok. Chacun n'a qu'à choisir. Alléluia. Venez vous mettre derrière ici. Viens, tu peux venir s'il te plaît. Toi, tu vas prendre la carafe. Ok. Donc, vous voyez, j'ai combien de personnes? Six personnes. Et nous avons un bac dans lequel il y a de l'eau. Alléluia. Et dans cette eau-là, on va dire qu'elle représente la foi. Chacun va se servir. Voilà. Ok. Attention, on n'est pas versé l'eau. Voilà. Chacun se sert. Reste sur le truc, ne pas que ça veste. Voilà. Toi aussi, prends. Alléluia. Approchez. Approchez. Voilà. Chacun montre ce qu'il tient dans la main. Donc, chacun va dire. Mon Dieu pouvoira. Alléluia. Donc, tu vas dire aussi. Tu dois dire. On commence par. Mes dédés. Mon Dieu pouvoira. Tu n'as même pas de vie. Son Dieu pouvoira. Mon Dieu pouvoira. Ape et sang. Mon Dieu pouvoira. Romarie. Vous allez voir pour lui. Mon Dieu pouvoira. Il n'est pas convaincu de son Dieu qui pouvoira. Ape Sokoba. Mon Dieu pouvoira. Mon Dieu pouvoira. Alléluia. Donc, vous voyez ces six personnes. Et tous, ils disent. Mon Dieu pouvoira. Ils disent le nom de qui? Ils disent le nom de Dieu. Mais. Quand ils disent mon Dieu pouvoira. Regardez la mesure de foi qui se trouve dans leur main. Romaric. Même si j'ai soif. Est-ce que. Ton eau dans ta cuillère peut étancher ma soif? Alléluia. Donc, parmi ces six là. Qui a le plus une grande foi? Rappelle-moi ton prénom. Qui a le plus une grande foi? Je vous pose la question. C'est celui qui tient la carafe. Alléluia. Mais vous savez. Dans la salle ici. Nous tous. Mon Dieu pouvoira. Mon Dieu pouvoira. Mon Dieu pouvoira. Mon Dieu pouvoira. Mais. Est-ce que tu sais que. Dieu va pouvoir. En fonction de la foi que tu es. Tu as. Dieu va pouvoir. En fonction. De la façon. Dont tu le vois. Alléluia. Renversez tous les plus. Je vous libère. Alléluia. Donc, on est dans l'église ici. On vient en vase d'honneur. Mon Dieu pouvoira. Je suis une femme de foi. Je suis un homme de foi. Mais. Notre foi. Varie. D'une personne. A une autre. Alléluia. Et Paul. Lui, il vient. En fait. Les Philippiens lui avaient fait du bien. Et. Pour pouvoir. Dis merci. Il le faisait en. Bénissant Dieu. Et en disant. En demandant à Dieu. De pourvoir. A tous les besoins. Des Philippiens. Alléluia. Et cette même manière. Que. Paul. Avaient de voir. Dieu. C'est la même manière. Que notre persibituel. Le pasteur. Moimède. Voit Dieu. Alléluia. Alléluia. Et. C'est cette même manière. Que notre persibituel. Le pasteur Moimède. Voit Dieu. Qui veut aussi. Nous le. Communiquer. Alléluia. Donc. Avec ma petite personne. Je veux venir aussi. Lui dire. Ensemble. Il faut que nous puissions avoir. Une grande foi. Pour voir un grand Dieu. Qui agit. Alléluia. Il y avait un papa. Qui avait des moyens. Et après. Ce père là. Il a tout perdu. Et lorsqu'il a tout perdu. Il s'est retrouvé à la rue. Et puis. Il s'est dit. J'ai mon fils qui est là. Je peux aller le voir. Et donc. Il s'est levé. Il a marché. Il est allé voir son fils. Son fils a eu une grande maison. Parce que. Dieu a béni son fils. Et son fils a réussi. Et lorsqu'il arrive. Ce père là. Il a dit à son fils. Fils. J'ai tout perdu. Et je me retrouve à la rue. Donc. Je viens solliciter. Ton aide. Vous savez. Ce que ce fils là. Fait. Il a la grande maison. Mais. Il y a une indépendance. Dans le fond. De la maison. Celle là. Il prend son père. Et puis. Il va et dit à son père. Bon. La place que j'ai. Dans la grande maison. Il n'y a pas de place. C'est dans le débarras là. Où. On met. Les meubles. Qu'on ne va plus utiliser là. C'est là. Qu'il a dit à son père. On va poser un lit. Et puis. Tu vas. Rester là. Alléluia. Et. Ce. 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 C'est-à-dire. Le fils a son fils. Donc. Le petit-fils. Lui. Il est heureux. Que le grand-père. Vive avec eux. Mais. Il n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi il ne vit pas dans la grande maison. Avec eux. Et qu'il vit dans le débarras. Donc. Il a demandé à son grand-père. Grand-père. Pourquoi tu n'es pas avec nous dans la grande maison. Et son grand-père lui a dit. C'est la place. Que ton père. M'a donnée ici. Donc je vais me contenter de ça. Et. Ce petit-fils était très sage. Lorsqu'ils se sont retrouvés. A manger à table. Pendant le repas. Le petit-fils. Dit à son père. Non. Il dit d'abord à son grand-père. Grand-père. Le lieu où mon père t'a placé. Où tu vis. Je t'en supplie. Ne détruis pas ce lieu-là. Parce que moi aussi je vais grandir. C'est dans le même endroit que mon père aussi va aller vivre. C'est là que le fils réalise. Qu'il n'avait pas donné la bonne place. A son papa. Quand il l'a vu. Il dit non, 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 je ne veux pas vivre là-bas. Le même jour avant même que le repas ne finisse. Il dit papa ramasse tes affaires. J'ai une meilleure chambre pour toi. Dans la maison. Et il lui a donné la chambre la plus spacieuse. Alléluia. Alléluia. Donc. Beaucoup d'entre nous. Sont comme ce fils-là. Nous avons une vision floue. Nous avons une pensée. Erronée. De Dieu. Quelqu'un disait que comme. Je pense que le révérend Dag en parlait. Comme on n'a pas eu des bons papas sur la terre. Donc. On a l'impression que. Les papas qu'on a eu là. C'est comme ça aussi. Que Dieu. Et. Alléluia. Hébreu 4.16 Quelqu'un a envie de me dire. Pourquoi Paul n'a pas dit. Et notre Dieu pouvoira. Il aurait pu dire. Et notre Dieu pouvoira. Non. Mais Paul. Paul s'est arrêté avec assurance. Comme dit. Hébreu 4.16 Approchons-nous donc. Avec assurance. Donc. Quand Paul disait. Et mon Dieu. Pouvoira. A tous vos besoins. Il était en train de dire ça. Avec fermeté et assurance. Que. Le Dieu qui connaît. Il est capable. De pouvoir aux besoins d'Emmanuel. De pouvoir aux besoins du pasteur Peigré. De pouvoir aux besoins du pasteur Méhi. De pouvoir aux besoins de l'assistante Anita. Parce que c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu fort. Alléluia. C'est un Dieu fort. Est-ce que ta mentalité peut changer concernant Dieu? Alléluia. On va se lever pour prier. Alléluia. Il y avait une chose aussi que Jésus aimait dire. Dans Matthieu 17, 20. Parce que quelqu'un a envie de me dire. Parce que Sandra. Dieu me m'a dit. Là comme je peux avoir le passage. Voilà. Quelqu'un est en train de penser comme ça. Que Dieu me m'a dit. C'est à cause de votre incrédulité. L'a dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi. Comme un grain de sénévée. Vous direz à cette montagne. Transporte-toi d'ici. Là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est vrai. Dieu l'a dit. Alléluia. Mais vous voyez. La démonstration de cette petite foi. De ce que cette petite foi va faire. Est très grande. Alléluia. Donc si on revient. Aux personnes qui étaient ici. Romarie qui avait la cuillère. Quand il dit. Qu'il a la foi. On a envie de dire oui. Il a la foi. Mais est-ce que vous pensez que. Cette foi la peut combler. Tous ses désirs. Tous ses biens. Je vous pose la question. Non. Alléluia. Celui dont je pense que la foi peut combler. Tous ici. C'était. La carafe dont tenait. Emmanuel dans la main. Et je dis. Dieu a dit. Si ta foi est petite. Mais imagine. Si. En plus de cette petite foi. Tu l'as fait grandir. Alléluia. Tu l'as fait. Tu la rends encore plus grande. Est-ce que tu peux penser à ce que tu vas vivre. Alléluia. On va prier. Tu vas dire. Seigneur. Enlève de mon esprit. Cette pensée erronée que j'avais de toi. Donne-moi. De voir le grand Dieu que tu es. Quelqu'un même avait fait cette prière. Seigneur. Viens au secours de notre foi. Augmente notre foi. Alléluia. Ensemble. Élevons la voix et prions. Tu vas battre les mains et prier pour ça. Parce que c'est très 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 important. Les kochata karabase. Les brakata kabayanda rabashe. Robosekete kiya barabasa. Rebasa kataka rabasekete. Rabayanda rabashe tere. Rabayanda redede sèkete. Change Seigneur. Notre manière de te voir. Change notre perception de toi. Nous avons certainement, oh Dieu. Eu de mauvaises expériences sur cette terre. Mais cela ne détermine pas le grand Dieu que tu es. Je ne détermine pas le grand Dieu. C'est parti, c'est parti. Ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas, on va le dire ensemble. Seigneur, intensifie, intensifie, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas, intensifie. Intensifie, intensifie, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas, une dernière fois. Intensifie, intensifie, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Seigneur, merci d'intensifier notre foi, intensifie notre confiance en toi, que nous ne puissions pas douter, que nous ne puissions pas être incrédules en Jésus. Merci parce que tu es en train de faire de nous des hommes et des femmes qui allons marcher par la foi dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas répéter après moi, Seigneur, augmente ma foi, fais de moi une personne de foi, que rien n'arrête, afin que je manifeste tout ce que tu as prévu pour moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia, 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 nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que nous avons là le même Dieu, Alléluia, mais il ne se manifeste pas de la même manière. Parce qu'il se manifeste en fonction de comment nous le voyons. Et ce qui fait que certains d'entre nous bénéficient d'une petite grâce, bénéficient d'une petite intimité, bénéficient de petites choses. Alors que qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a des villes où Jésus n'a pas pu faire de miracle? Parce que quand les gens le voyaient, on dit, mais ce n'est pas le petit charpentier qui était ici, là. J'ai envie de dire, mais petit charpentier, comme on le dit en ivoirien, c'est en choco. Ce n'est pas le petit menuisier, là. Alléluia. Ce n'est pas le petit menuisier qui était ici, qu'on le voyait courir en caleçon ici. Qu'est-ce que c'est lui, là, il peut faire? Donc, là où même Jésus a évolué, là, les gens n'ont pas bénéficié de miracles. Mais je crois que ce n'est pas ton cas dans le nom de Jésus. Parce que cette maison dans laquelle tu es, nous vivons beaucoup de miracles. Nous vivons beaucoup d'exploits. Et je crois que Dieu est en train de dédiquer l'heure pour toi à sonner. Alléluia. L'heure pour toi à sonner. Vous savez, il y a une soeur, bon, qui est étudiante porteur des vies. C'est mon domaine de définition ici, donc je ne peux que donner des exemples de porteur des vies. Tout ça pour te dire, viens à porteur des vies. Il y a la rentrée le 6. Et elle me dit, pasteur, il faut que je te rende le témoignage. J'ai dit, ok, mais tu pouvais me dire au téléphone. Elle dit, non. Ce que Dieu a fait est tellement grand que je devais me déplacer. C'est une soeur que j'encourage souvent. Quand elle est découragée, son réflexe, pasteur Yao, voilà, elle va égrener tout, elle va égrener tout, elle va égrener tout. Qu'est-ce qui est infini ? Elle dit, fortifie, toi, prends courage. La marche continue. C'est vrai, il y a ça. Il y a la situation de mon enfant. Il y a la situation de mon mari. Mais, alléluia, Dieu est vivant. Il a assis sur son trône. Et il règne. Donc, continuons. Donc, elle va venir, souvent j'attrape ses mains. J'ai dit, robo soto ko robo se. Seigneur, renouvelle ses forces dans le nom de Jésus. Et puis, je lui dis, tu n'as pas le droit d'abandonner. On est sur le chemin pour aller au ciel. Donc, tu restes forte dans le nom de Jésus. Quand j'ai fini, elle dit, est-ce que ça va ? Oui, pasteur, ça va. Et hier, elle me dit, En mai, son frère est venu. Et puis, il lui dit, mais, est-ce que tu as un projet ? Elle dit, projet. Il lui demande à quoi, est-ce que tu as un projet ? Elle dit, oui. Il dit, bon, écris le projet. Donc, j'ai senti de te poser la question aussi, est-ce que tu as un projet ? Est-ce que tu as un projet ? Oui. Donc, la soeur écrit le projet. Et puis, elle envoie son frère. Moi, je suis curieuse. Je lui demande, ton projet là, c'est combien ? Elle dit, 17 millions. J'ai dit, aïe, moi, j'ai pensé que tu allais dire 500 billes ou bien un million. Elle dit, 17 millions. Son frère a décaissé les 17 millions. Cadeau ! J'ai commencé dans mon salon, Mabrasata, Kaba, Shekere, Besso. Moi-même, j'ai lu, il t'a donné vraiment. Elle dit, oui, paste. Et puis, j'ai commencé. Étonné, mon Dieu va t'étonner. Étonné, Jésus va t'étonner. Étonné, Jésus va t'étonner. Et puis, j'ai ajouté pour passer, on m'a mettre à étonné. Jésus va t'étonner. Yeah, yeah. Hé, hé, hé. Jésus va t'étonner. Mon Dieu va t'étonner. Hé, étonné. Et puis, on va à la partie où il dit, Étonné, 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 étonné. Étonné, 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 étonné. Étonné, étonné. On termine en même temps avec. 1, 2, 3, 4. Hé. 1, 2, 3, 4. Hé. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, la vision du pasteur Mohamed de Dieu est tellement grande qu'il a obligé de faire chanson pour que tu danses. Mais je vous assure que même dans le danser, il y en a qui ne croient pas. Ah bon? Je suis que Dieu va m'étonner. Ça fait longtemps que ma situation tue. Ça fait longtemps que je suis là. Et puis, tu viens chanter. J'ai prié jusqu'en... Est-ce que tu as fait plus de 100 veillées de prier? Je te pose la question. Un même, une seule veillée. Toi seul, laisse-le-t-il y'a déjà fait. Qui a déjà fait une veillée personnelle seule? Vous n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Toi, tu attends qu'on dit, il y a vaste honneur. Il y a veillée. C'est là que tu viens ici. Mais on ne peut pas faire veillée tous les vendredis. Les voisins vont nous chasser. Mais toi, tu peux faire ta veillée personnelle. Parce qu'en faisant cette veillée-là, c'est ton hôtel que tu es en train de bâtir. Alléluia. Donc, cette soeur-là, Dieu l'a étonnée. Elle a pris les 17 millions. Elle a ouvert son magasin. Elle est partie en voyage. Elle a acheté des articles. Lundi, elle m'avait prié dans le magasin. Souvent, si toi-même, tu n'arrives pas là, et que ton père spirituel a dit là, il faut t'accrocher à ça. Vous savez, quand le révérend d'Arc était venu ici, il dit, mon père spirituel, loin le bishop d'Arc. Mon père spirituel, loin le bishop d'Arc. Vous aussi, il doit dire. Mon père spirituel, le pasteur Mohamed a dit. Mon père spirituel, le pasteur Mohamed a dit que nous serons étonnés. Donc, je m'attends à cet étonnement. J'ai dit, Seigneur, choque-moi. Seigneur, choque quelqu'un ici. Une fois, on avait accompagné le pasteur Liliane, quand elle avait écrit son livre, Bouillon de Grâce, dans les églises filles. Et je crois qu'on était à Port-Bouyau, au centre d'Oxa. Elle a dit une phrase très forte qui m'a marquée. Elle dit, il faut prier pour tout, même pour ce qui paraît évident. J'ai dit, ah, c'est vrai. Je vais prendre cette phrase-là. Moi aussi, je vais prier pour tout. Parce que quand je prie pour tout, non seulement ça crée une relation entre Dieu et moi, et ça me fait dépendre de Lui. Il n'y a rien que je sois en train de faire sans avoir prié, sans avoir dit. Quand je vais quitter la maison, le matin, j'ai eu ma prière. Mais quand je monte dans la voiture, j'ai dit, Saint-Esprit, on est ensemble. Allons-y. Lorsqu'on revient, j'ai dit, Saint-Esprit, merci de m'avoir ramené à la maison. Lorsque je suis dans l'embouteillage, Saint-Esprit, il faut faire que la voie soit libre pour que je puisse avancer. Il y a des soeurs qui me connaissent. Quand elles voyaient que je fais ça, elles disent, ah, donc ce que passe-t-il, il y a aussi la sévère. Je dis, quand tu me regardes, là, j'ai récemment une monteuse. Alléluia. Peut-être que toi, tu ne sais pas d'où tu viens. Mais moi, je sais d'où je viens. Et l'endroit d'où je viens, là, ce n'est pas un bon endroit. Mais je reconnais qu'il y a quelqu'un qui m'a tiré de là. Et parce que cette personne-là m'a tiré de là, je veux dépendre d'elle. Je veux vivre pour cette personne. Je veux faire plaisir à cette personne. Et ce que le révérend béni d'Ak disait, il dit, le ministère du pasteur Mohamed, c'est le cœur. Est-ce que tu sais que c'est la bonne part? Amen. Parce que l'état de ton cœur va définir qui tu es et ta destinée. Amen. Alléluia. L'état de ton cœur va te dire si tu vas aller loin ou bien si tu seras juste à côté ici. Donc le fait que le pasteur soit en train de nous enseigner sur le cœur, on est sur le cœur, on ne finit pas, on est sur le cœur. Ce matin, en priant avec l'administration porteur des vies, je leur disais, nous sommes à la bonne place. Parce que le verset phare de l'école porteur des vies, c'est Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui découlent les sources de la vie. Et ce matin, je leur disais, Dieu dit dans Matthieu 5, 9, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Donc si c'est dans cette maison que tu ne veilles pas sur ton cœur, tu ne verras jamais Dieu. Alléluia. Tu ne verras jamais Dieu. C'est vrai, il peut t'arriver des choses que tu n'as pas prévues. Les blessures de l'âme, le péché. Moi, j'appelle les blessures de l'âme et le péché les deux armes fatales de l'ennemi. Parce que s'il réussit à ne pas te faire tomber dans le péché, il y a un qui ne te rate pas. C'est les blessures de l'âme. Alléluia. Comment tu réagis comment tu réagis quand tu es humilié ? Comment tu réagis quand tu es frustré ? Que tu gardes dans ton cœur ? Moi là, je ne parle pas avec quelqu'un. Moi là, je n'ai pas affaire avec quelqu'un. Moi là, je peux venir faire mon cut, je finis, je m'en vais. Mais c'est toi qui te prives de la communion fraternelle. C'est toi aussi qui te prives de la bénédiction que Dieu a déposée dans la main d'une personne. Alléluia. Parce que quand Dieu veut te bénir là, ça ne tombe pas du ciel. Il passe forcément par une personne. Et c'est pour ça que le diable aussi qui photocopie le réveil, il utilise aussi des personnes pour nous blesser. Mais quand tu es blessé là, il faut être guéri. Alléluia. Voici ma soeur. Comment tu t'appelles ? Sabine, si tu as une plaie sur le front, tu as fait quoi ? Elle dit elle va soigner. Alléluia. Elle dit elle va soigner la plaie. Parce que non seulement la plaie est mal placée. Sur son front, tu es mariée. Pas encore. Donc s'il y a un frère qui voit qu'il y a une plaie, il va vouloir dire je vais t'épouser. Non. Donc elle va là à l'hôpital. Si le médecin donne des médicaments que ça ne guérit pas, elle va retourner elle va changer de médecin. Sabine, c'est ça non. Ton frère est très clair, lisse. Puis il y a une grosse plaie. Tu ne vas pas vouloir que les mouches viennent s'asseoir dedans pour faire les asticots. Elle va chercher guérir. C'est la même chose que tu dois faire pour ton cœur. Oui, ma belle-mère ne m'aimait pas. Oui, mon papa m'a rejetée. Oui, j'ai été violée. Oui, et puis après quoi ? Donc, parce que tu as vécu tout ça, donc toi-même tu empoisonnes ta vie, tu empoisonnes la vie des autres et puis tu es là. Il faut chercher à être guéri. Dans Luc 4, verset 18, quand Jésus dit l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir. Il m'a envoyé, on lit ensemble, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Ceux qui ont le cœur brisé, Alléluia. Donc, pourquoi tu ne laisses pas ce cœur brisé là être réparé par le Christ ? Et puis tu veux rester là ? Il y a des gens qui sont devenus victimes spécialisées dans les blessures de l'âme. Je ne fais plus confiance aux gens. Moi, avant, j'étais gentil, mais maintenant, je ne suis plus gentil. Je joue à la méchante. En fait de compte, c'est qui le problème ? C'est les autres ou c'est toi ? C'est toi ! Parce que si quelqu'un vient te changer qui tu es, ça veut dire que tu ne connais pas ton identité de fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là-bas. Peut-être que je voulais parler à quelqu'un. Amen. Si ton cœur est blessé, prends ce cœur-là, viens à Jésus. Dis, Jésus, c'est toi qui répare les cœurs brisés. Répare mon cœur. Que je ne rate pas ma destinée. Que je ne vive pas les grandes choses que tu as prévues pour moi. Alléluia. Il y a encore, il y a une sœur qui était venue, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait. Je tourne en rond. J'ai dit, mais hé, avec tous les programmes qu'on fait là, renversement d'hôtel, chasser l'homme fort, pourquoi tu peux avoir ce langage-là encore? Je lui ai dit, mais ma sœur, quand tu es en train de dire ça là, ça veut dire que tu remets en cause la grandeur et la puissance de Dieu. Je ne peux pas te suivre sur ce chemin. Mon Dieu que moi, je connais, il guérit, il restaurera, il délivre et il bénit pour mettre dessus. Alléluia. Oh Seigneur, change d'autre manière de te voir. Alléluia. Cette assurance que Paul avait de dire, mon Dieu, pouvoir, que chacun d'entre nous, nous puissions le dire parce que cela sous-entend que nous t'aurons expérimenté dans le nom de Jésus. Alléluia. La foi de beaucoup parmi nous aussi est vague. Moi, j'ai envie de dire flou. Parce qu'en fonction de la situation que tu as là, tu as envie de dire, est-ce que vraiment Dieu peut guérir un cancer? Est-ce que Dieu peut guérir une tumeur? Est-ce que Dieu peut guérir le sida? Oui, Dieu peut. La Bible dit, toute chose est possible à celui qui croit. Alléluia. Je te pose la question, est-ce que tu penses que Dieu est capable? Tu es capable. Cette même question-là, Dieu l'a posée à Ézéchiel dans Ézéchiel 37, verset 48. Alléluia. D'accord? Ézéchiel 37, verset 48. C'est une question même que Dieu pose à Ézéchiel. Alléluia. Les bonnes oeuvres. Alléluia. Bien, cherchez moi-même le passage. Ézéchiel 48. Ézéchiel 37, pardon, verset 48. Le prompteur qui affiche les versets là. peut-être il y a un petit démon le feu sur lui au nom de Jésus. Ézéchiel 37, verset 48 nous dit quoi? On dirait que je me suis trompé. Ça n'y est même pas dans ce chapitre-là. C'est la partie où le Seigneur t'attendait à Ézéchiel crois-tu que ces ossements peuvent vivre? C'est quel passage? C'est le premier chapitre? C'est Ézéchiel combien? Donnez-moi le passage. Ézéchiel combien? 37, 17. Ok. Là comme, Ézéchiel 7, 37, 17. 7. Ok. Non. Non. Je veux où il pose la question. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu et comme je le prophétisais il y a eu un bruit et voici il se fit un mouvement. Non, ce n'est pas le verset que j'ai cherché. On remonte un peu. Verset 2. Voilà. Est-ce que c'est ça? Non. On dit de remonter encore là comme. Voilà, c'est bon. Voici mon verset. C'est ça. Ézéchiel 37, 37, 37, 3. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Il me dit, Fils de l'homme, ses os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel. Il me dit, Fils de l'homme, ses os pourront-ils revivre? Alléluia. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Quelqu'un a envie de dire, mais pourquoi Dieu lui pose la question? En fait, Dieu ne lui pose pas la question parce que lui, Dieu, il ne peut pas. Mais Dieu lui pose la question pour voir quelle est la façon de penser d'Ézéchiel concernant lui, Dieu. Alléluia. Tu es dans cette salle. Tu dis, tu es venu à la matinale de prière, au samedi des miracles. Est-ce que tu crois que Dieu est capable, que Dieu peut? Alléluia. Que Dieu peut? Alléluia. Laisse-moi te répondre pour te dire, oui, Dieu peut. Amen. Peut-être que quelqu'un d'autre a dit, mais c'est lui qui nous a dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, Philippiens 4, 6. Et puis, quelqu'un d'autre est en train de dire, mais lui, il dit qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il sait tout. Comment il peut venir nous dire encore, de venir lui expliquer notre problème? Alléluia. En fait, quand Dieu te dit de faire connaître là, ce n'est pas parce que lui, il ne connaît pas, mais il veut voir comment toi, tu vas voir qu'il peut résoudre cela. Alléluia. Donc, il y a des, la seule qui est parlait, elle dit, non, vraiment, j'ai prié, des fois ma vie de prière est attaquée. Donc, en fait, même dans ce qu'elle est en train de faire là, elle n'est pas en train de croire que Dieu peut l'emmener à sortie de là. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Elle n'est pas en train de croire à cela. Et plusieurs d'entre nous ici, nous manquons de confiance, nous manquons de faire confiance à Dieu pour la situation que nous traversons. Alléluia. Et tellement, on en manque, que souvent on se dit, non, si tel homme de Dieu le fait, je m'en vais le voir. J'essaie que lui, avec sa foi, Dieu va prendre pour m'exaucer. Jésus-même te dit ce matin, Dieu dit, qui ne va pas utiliser la foi de quelqu'un d'autre si ce n'est toi-même ta foi. Est-ce qu'un homme ici peut se lever pour dire, je veux marcher par la foi pour vivre la grandeur de Dieu. Est-ce qu'une femme peut se lever pour dire, je veux marcher par la foi pour vivre la grandeur de Dieu. Jusqu'à ici, tout a été limité, tout a été restreint, tout a été répétit. Alléluia. Il ne faut pas se mettre en train de nous montrer ce jour, cinq ans, que celui qui marche par la foi, ses sujets sont exaucés. Amen. Quand bien même ce n'est pas exaucé, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas voulu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas exaucer. Ce n'est peut-être pas le temps, mais Dieu peut tout. On va élever la voix et prier encore. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Hébreu 10-38 nous dit Et mon juste vivra par la foi Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui Alléluia Et on va tous répéter ensemble Seigneur, tu l'as dit dans ta parole Dans Hébreu 10-38 Que ton juste vivra par la foi Le juste que je suis Moi ta fille Je vis par la foi Je vis par la foi Je marche par la foi Je marche par la foi Et je vois ta grandeur Alléluia Je ne m'éloigne pas de la foi Je ne m'éloigne pas de la foi Parce que je veux Parce que je veux Que ton âme prenne plaisir Que ton âme prenne plaisir A moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Est-ce que nous pourrons clamer le Seigneur ? Amen Nous allons nous asseoir encore quelques minutes Mais quelqu'un a envie de te dire Mais pasteur Depuis tu es en train de parler là Si on doit élargir notre foi Comment on doit faire ? Alléluia Pose-moi la question Comment on va faire ? Amen La réponse se trouve dans Esaïe 54 Les versets 1 et 2 Esaïe 54 Versets 1 et 2 Alléluia Esaïe 54 Versets 1 et 2 Elle nous dit Réjouis-toi stérile Toi qui n'enfantes plus Fais éclater ton allégresse et ta joie Toi qui n'as plus de douleur Car les fils de la délaissée Seront plus nombreux Que les fils de celle Qui est mariée Qui est mariée Dis l'éternel Verset 2 Élargis Dis avec moi Élargis Élargis L'espace de ta tente Qu'on déploie Qu'on déploie Les couvertus de ta demeure Ne retiens de la délaissée De vous à moi Dans la réalité Est-ce qu'une femme Qui ne fait pas d'enfant Peut se réjouir Elle est amère Parce qu'on la traite de tout nom Parce que sa belle famille Appelle son ventre cimédiaire Qu'elle n'est pas productive Est-ce qu'elle peut se réjouir Mais la Bible dit Réjouis-toi Stérile Alléluia Si la Bible lui demande De se réjouir Ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'elle a déjà des enfants Peut-être pas dans ce monde Physique Mais dans le monde Spirituel Dans le monde invisible Vous savez Le monde visible Est gouverné par le monde invisible Mais le monde invisible N'est pas gouverné Par le monde visible Alléluia Dans le physique Une femme Qui ne voit pas Ces monstres Pendant un ou deux mois Va se dire Certainement que je suis enceinte Aujourd'hui Par la grâce de Dieu Avec la technologie On a les tests de grossesse Mais Est-ce que vous savez que Même si elle fait Le test de grossesse Elle doit quand même Aller à l'hôpital Pour aller faire une échographie Lorsqu'elle va aller Qu'elle va faire l'échographie Et que l'échographie Va certifier Qu'il y a un foetus C'est là Elle va se réjouir Mais ça C'est le monde visible Alléluia Mais dans le monde invisible Dieu t'a dit De te réjouir Parce que tu as déjà Des enfants là-bas Et j'aime beaucoup Ce verset Parce que Ça m'a aidé À décanter Une situation Personnelle De ma vie Moi Je suis l'enfant Unique de ma mère Après moi Elle n'a pas eu d'autres enfants Alléluia Mais elle m'expliquait Que Avant que je n'arrive Elle ne faisait Que des fausses couches Elle ne faisait Que des fausses couches Je ne sais plus Peut-être entre 7 et 8 Et c'était son désir D'avoir un enfant Et puis je suis arrivée Alléluia À mon tour Quand moi j'arrive Je suis une femme aussi Je suis mariée Mon premier fils A 22 ans Ma deuxième fille Elle aura 16 ans En décembre Ma dernière fille A eu 12 ans Quand je vous donne l'âge Ne pensez pas Que c'est planning familial Ce n'était pas Planning familial Il y a une histoire Derrière Alléluia Parce que Quand j'ai eu mon fils Le cycle De fausses couches Vient aussi sur moi Alléluia Et moi aussi Je vais faire jusqu'à 6 fausses couches 3 mois Ça tombe J'ai même une Qui allait jusqu'à 6 Ça tombe Et c'était horrible Parce que tu vas rentrer Dans la douche Tu vas prendre ta douche Et puis tu vois Quelque chose sortir de toi Et je me souviens Je pense Que c'était la grossesse De 6 mois Que j'avais perdu J'étais à l'hôpital On devait maintenant Me nettoyer le ventre Puis mon père arrivait Il me dit Tu pleures Aïe De riz Et puis il me regarde Il dit Tant que la calébasse N'est pas cassée On peut encore mettre de l'eau Amen J'étais pas contente Quand il disait ça Mais c'est quand j'ai vu Réjouis-toi stérile Que j'ai vu On peut toujours mettre de l'eau Alléluia Et cette même phrase De mon père Je le dis ça souvent aux soeurs Qui perdent des enfants J'ai dit Tant que la calébasse N'est pas cassée On peut toujours mettre de l'eau Alléluia Donc je me suis appuyé Sur ce verset là Qui dit Réjouis-toi Déjà je suis pas stérile J'ai déjà un Alléluia Je suis pas stérile Donc j'ai dit Si le Seigneur m'a donné un Il va me donner deux Mais ce que j'ai fait Pour ne pas être dépressif Et abattu Pour dire A quand Seigneur Mon deuxième enfant Pour ne pas être sous la pression De mon fils même Qui venait Il dit Maman je suis seul Je veux Un frère ou une soeur Je me suis dit Je veux servir le Seigneur De tout mon cœur Parce qu'il y a quelque chose à faire Tu conviendras avec moi Que si tu n'es pas en train De faire quelque chose Forcément tes pensées Seront oisies Et tu vas commencer A regarder à ce que tu n'as pas Je me suis dit C'est vrai Que je veux faire un deuxième Mais je n'arrive pas Mais au moins En attendant que ça arrive Réjouis-toi Je veux aider mon frère Je veux aider ma soeur Qui est peut-être Dans le besoin Alléluia Et un jour Je me lève comme ça Quelqu'un dit à moi Un jour Un jour Je me lève J'ai dit Je m'en vais faire contrôle Chez le gynécologue Alléluia J'arrive Il me dit Mais madame Faut que tu t'es un peu enflé Comme dit Mon cœur s'est coupé Pourquoi il s'enfle Alléluia Est-ce que c'est bonne nouvelle Il me dit Il vous faut Une échographie J'ai dit Seigneur Ça c'est quoi ça encore Je suis venu créer des problèmes En disant Je veux faire contrôle Est-ce que j'étais obligé De faire le contrôle On s'en va On fait le contrôle J'avais une grossesse De quatre mois Que je ne savais même pas Parce que pendant cette grossesse là Les menstrues venaient Alléluia Et c'est quand il m'a dit Vous êtes enceinte Que j'ai commencé à sentir Les symptômes Quand il m'a dit Vous êtes enceinte C'est là le matin Je ne veux pas manger ça Je dis Mais pourquoi il m'a dit Même s'il m'avait laissé Peut-être que Mais il y a des femmes Qui ont des grossesses Jusqu'à sept ou huit mois Sans même s'en rendre compte Parce qu'avec Dieu Toutes choses est possible Alléluia Et maintenant Je ne vais pas jouer Parce que j'avais déjà perdu six J'ai parlé au foetus Il a dit Fetus Tu arrives Au bout Alléluia Tant que Le temps n'est pas encore arrivé là Tu vas être là-bas On était en train de finir neuf mois Elle ne vient pas aussi Alléluia Les médecins disent Souffrance fétale Il a dit Ça c'est quoi ça encore Parce qu'elle a dépassé les semaines Alléluia C'est le réjouis-toi C'est le réjouis-toi Alléluia Il fallait encore prier Pour qu'elle sorte Et on a prié Elle est sortie J'ai dit Seigneur Ma prière c'était Une fille et un garçon Moi je suis une blanche Deux là ça me suffit Alléluia J'ai déjà deux C'est bon Amen Donc je continue de vivre ma vie encore Mes projets Voilà ce que je veux faire Alléluia Un autre jour encore Je m'avais fait contrôle Un jour Alléluia Je m'avais fait contrôle encore On me dit Madame Vous êtes enceinte Je dis Aïe Mais c'est moi J'ai dit à Dieu Que je voulais bébé encore J'ai eu fille J'ai eu garçon C'est suffisant Mais le Seigneur me rappelait Quand Dieu fait Il fait au déla Amen Alléluia Donc là maintenant J'ai fait mon malin J'ai dit Comme avec mon fils Il pleurait beaucoup Avec ma fille Elle ne pleurait pas beaucoup Moi il veut fille encore Le bonus Il m'a donné une fille Et ça me fait Deux filles Deux garçons Je ne sais pas Si tu es dans cette salle Que peut-être Tu as eu affaire Fais des fausses couches Ou que même Ça ne vient même pas Rentre juste Dans l'application De ce verset Réjouis-toi Alléluia Réjouis-toi Et il y a une phrase Forte Que le pasteur a dit Que je veux dire A quelqu'un ici Alléluia Il a fait Un résumé Des différents jours Voilà Vous voyez À la page 100 Il a mis Résumé De la semaine Du jour 9 Au jour 16 La dernière phrase Attirait mon attention Il dit La foi La foi est ton bras Et ta main spirituelle Pour saisir les dons De Dieu Je reprends encore La foi Est ton bras Et ta main spirituelle Pour saisir les dons De Dieu Alléluia Donc si Tu es parti à l'hôpital Et le médecin T'a dit Toi tu ne peux pas Faire enfant Tu dis docteur Ce que tu dis Ce n'est pas la vérité Parce que je suis Une femme de foi Et comme j'ai la main Et le bras Je vais saisir mon enfant Dans le spirituel Pour l'envoyer Alléluia Le verset 2 La comédie Moi je vais aller rapidement Le verset 2 Le verset 2 Il dit Élargis Élargis l'espace de ta tente Fais comme ça sur ta tête Élargis 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 Dans notre tête là Il y a une tente Mais il n'y a pas de place Il n'y a pas de place Il y a des choses Que Dieu veut mettre Parce que Souvenez-vous Du mécanisme Sinon j'allais dire Les déterminants de la foi Dont notre père spirituel a parlé Il dit Dans la foi On a 5 éléments Numéro 1 c'est quoi ? Coup de révision Tu vois Tu ne retiens pas Donc tu ne peux pas expérimenter Tu ne dis pas la conviction Dans tout le peuple là Il y a 3 sombres Qui sont en train de dire Donc on va reprendre Le 1 c'est L'imagination Le rêve De Tu vois non Tu vois comment vous êtes non Vous voyez non Vous voyez non Vous voyez non Vous voyez Vous voyez Oui Après l'imagination là Il a parlé de L'espérance Maintenant vous devez avoir Demi sur 10 Après l'espérance On a quoi ? La démonstration Apprenez bien vos leçons Vous ne demeurez pas dans la parole Si tu comptes A l'école on dit décapit Chez Jésus aussi Il faut faire décapit La démonstration Quatrième c'est quoi ? La fermeté Et le 5 L'assurance L'assurance Donc quand on te parle De la foi là Les 5 là doivent être en toi Quand on te dit Tu es une personne de foi là Tu dois pouvoir imaginer De grandes choses Tu dois pouvoir rêver Alléluia Tu dois pouvoir avoir De l'espérance La médecine dit que Cette maladie que j'ai Maman Je ne peux pas guérir Mais c'est faux Ce n'est pas ce que mon Dieu a dit Parce que Dans Esaïe La Bible déclare Qu'il a pris mes maîtres ici Mes douleurs Mes maladies Je peux certes sentir Mais ce que Dieu a dit là C'est ce que je veux vivre Ce n'est pas ce que le médecin a dit Alléluia Donc il faut élargir L'espace de ta tente Alléluia Là comme mon verset Hé Élargir l'espace de ta tente Il dit Qu'on déploie les couvertures Amen Qu'on déploie les couvertures De ta demeure Il dit Ne retiens pas Allonge Oh Si quelqu'un s'attendait A les grandes choses Que Dieu va faire Il serait en train D'acclamer à Dieu Il dit Allonge tes condages Et affermis tes pieux Alléluia Pendant que tu es assis Imagine Je ne sais pas Quelle est la situation Que tu vis Mais imagine Imagine Voir ce Dieu grand Et puis imagine Alléluia Vous savez des fois Il y a des choses Que le passé Mon maître fait Moi Mais mon cœur est mort Mais après Je me dis Si lui Il a dit Que c'est possible Quand on allait A Centrafrique On n'avait pas Les mêmes Espérances Moi je me suis accroché A son imagination D'aller là-bas Je me suis accroché A cette mission Que Dieu lui a dit D'aller Mais Au fond de moi J'allais monter Dans l'avion aussi Alléluia Pour aller On s'est attrapé Qu'on ne marche pas On ne va pas en bateau On va en avion Donc Quand je suis à la repos J'ai la fierté Comme ça Je m'avais monté Dans l'avion Alléluia Et puis on est arrivé Mais lorsque nous sommes arrivés La désolation Qu'il y avait là-bas J'ai compris pourquoi Le Seigneur voulait Que son serviteur vienne En fait Dès que tu arrives À la repos Il y avait des tentes Partout Une chaleur Lorsqu'on allait les voir Sans même Qu'on te frappe Tes lames commencent à couler Du coup C'est comme si Même les balles Qui rétentissaient là Nous même On n'en avait plus peur On se disait Comme l'homme de Dieu A dit qu'on vient On est venu On va faire notre mission Et puis on va repartir Et vous avez vu Vous-même Avec les résumés De ce qui s'est passé En Centrafrique Alléluia Si Dieu Pendant Un plein temps de guerre Dieu peut susciter des gens Je suis sûr même Que au Sud-Soudan On dit on s'en va là Il y en a même Qui ont perdu la voix Jusqu'à On dit Si tu vas L'autre côté Là c'est dangereux Est-ce que tu vas revenir Moi une fois que j'ai vu Que mon père spirituel S'en va Là où mon père spirituel est Moi aussi je m'en vais Est-ce que j'ai l'argent Du billet d'avion Mon Dieu Pourvoira A tous mes besoins Selon ça La seule chose que j'ai faite J'ai demandé un message de vie Le billet d'avion La coûte combien Ils ont dit Entre 700 et 800 De toutes les façons Quand on partait en Centrafrique Le billet d'avion Coutait 600 000 Si c'est 200 000 Qui vient s'ajouter dessus Entre 200 000 Et Dieu Qui est plus grand C'est comme ça Que je résous Ma manière de marcher Par la foi Quelle que soit la situation Qui va venir là Je fais la comparaison Entre Dieu Et lui Qui est plus Entre Dieu Et la stéril Qui est plus grand Entre Dieu Le cancer Qui est plus grand Réponds moi Entre Dieu Et puis tu meurs Qui est plus grand Donc Pourquoi tu ne crois pas en lui Dis avec moi J'ai l'agi J'ai l'agi L'espace de ma tante Et je me déploie Alléluia Parce que Dieu Va faire de grandes choses Dans ma vie Alléluia Tu es assis là Là même Il y a un peuple Qui soupille après toi Tu ne sais même pas Moi même là Si on m'a dit J'allais être pasteur J'allais mettre le feu Sur la personne Alléluia Sinon je suis enseignante Mais je ne savais pas que Alléluia Dieu m'avait appelé Un jour pour être pasteur Si le pasteur Mon maître N'était pas venu Il dit J'ai vu l'appel en toi Parce que je ne comprenais pas Quand on dit Est-ce qu'il y a l'appel Ceux qui sentent l'appel Venez Moi même si j'ai même levé Comment ils sentent Quand tu sens un parfum Ça sent bon Comment tu sens l'appel Il faut que quelqu'un m'explique Comment tu sens Alléluia Mais c'est après Que le pasteur M'a m'a expliqué Il dit Ce que tu es en train de faire là Parce que j'aimais aider les gens J'aime rendre service Je suis quelqu'un Ton problème est mon problème Alléluia Ton problème là De toute façon J'ai chargé pour toi Une fois je me suis retrouvé À la maca À cause du problème De quelqu'un Et puis Je n'avais pas réalisé C'est quand quelqu'un m'a dit Mais il n'y a pas de famille J'ai dit Ah c'est vrai Alléluia Donc À force d'aider les gens là Quand ils allaient témoigner Auprès du pasteur Le pasteur dit C'est cette femme là Il y a l'appel Tu sais ça Il dit C'est ça On appelle l'appel Donc si Tu ne connais pas Tu l'appelles comme moi Et qu'il y a des choses Que tu arrives à faire spontanément Sans même Qu'on te force Vous voyez non Une fois Il y a une femme qui a couché Elle n'avait personne Je me suis assise à la maison Et puis j'écrasais le médicament Mon mari dit C'est le médicament Et qui il dit C'est le médicament C'est telle personne Il me pose la question Elle n'a pas de famille J'ai dit Et c'est son parent Alléluia J'ai écrasé Et puis je suis allé donner à la personne Alléluia Mais c'était quelque chose Que je faisais Naturellement Donc on ne m'oblige pas On n'a pas besoin de venir Il me dit Venez Venez J'ai besoin de soutien J'ai besoin de soutien Non Moi quand j'ai entendu Ton affaire Il est devenu mon affaire Alléluia Une fois Il y a un frère Qui est arrivé à la maison Il dit Sa belle m'entrée De faire scandale Je lui Donc il vient me chercher J'ai porté ma robe J'ai dit Je vais aller m'asseoir Sur cette femme Que je ne sais pas Quel problème Elle a vu Et puis Elle va venir Il dit Oui qu'elle fait scandale Depuis une heure du matin J'ai dit Quoi ? Non Moi-même Je m'en vais là Il y a ma soie suelle Comme ça Elle va voir Qu'il n'y a plus de scandale Qu'elle Il n'y a plus grand scandale Qu'elle même Oh c'était une belle surprise Qui m'attendait Donc à force même De vouloir aider les gens Je suis en train de voir Dieu même me récompenser Je vous assure Au moment où je Je marchais comme ça Je dis allons Allons Je vais aller dire deux mots Et puis au moment J'entends Surprise Il a failli tomber Il y avait une voiture Il a commencé à pleurer On peut faire ça On peut faire ça Alléluia Qu'est-ce que je suis En train de te dire Quand tu es en train De marcher par la foi Tu vis les grandeurs de Dieu Les choses même Qui te manquent Sont comblées Alléluia Tu étais donné Le témoin de la voiture Il faut venir Apporter de vie Là-bas là J'explique tout Alléluia Parce que j'avais dit au Seigneur Si je dois avoir une voiture Ça doit quitter au ciel Elle a un sachet pour descendre Alléluia Et c'est quitter au ciel Et puis c'est descendu Je veux dire Amen Qu'est-ce que tu veux de Dieu Une maison Tu es capable de te donner Qu'est-ce que tu veux Dis-moi Qu'est-ce que tu veux Des maisons J'ai dit onze Pour ne pas te dire un Une seule Tu peux avoir plusieurs Alléluia Tu veux quoi Des immeubles Tu vois Tu n'as pas la foi Ton amène Même ne me convainc pas Tu veux quoi Tu veux quoi Yes Voilà Il dit Il veut une villa De cinq pièces Elle est piscine Et jadais Avec jacuzzi Alléluia Dieu est capable De te le donner Il faut y croire Amen Tu sais En marchant par la foi Dieu me te fait Prendre un coup Si Peut-être que tu n'as pas eu Le temps de bagner Pour dire Je vais bagner Pour pouvoir prendre Ma maison Là La banque Va pouvoir me donner Des crédits Est-ce que vous savez Qu'il y a des personnes Qui sont sur cette terre À qui on donne maison Amen On vient et puis on dit Tiens C'est pour toi C'est-à-dire qu'il n'a pas Épargné Il n'a pas de mon crédit Et puis il est dans Maison Il donne C'est possible Pour toi aussi Alléluia Somme 127 Il dit C'est en vain En vain Que vous vous levez Vous vous fatiguez Vous voyez non Il en donne autant Amen Voilà En vain Vous vous levez matin Vous vous couchez tard le soir Et vous mangez le pain de douleur Il en donne autant À ses bien-aimés Pendant l'air Amen Alléluia Il peut tout Amen Je vais donner juste un dernier verset Puis on va prier Pour vous dire que Quand Paul dit Et mon Dieu Je pourvoira À tous vos besoins Selon sa richesse La richesse de Dieu là Elle est illimitée On va prendre Éphésiens 3 Éphésiens 3 À partir du verset 14 Il dit À cause de cela Je fléchis les genoux Devant le Père Duquel tire son nom Toute famille Dans les cieux Et sur la terre Afin qu'il vous donne Afin qu'il vous donne Afin qu'il vous donne Mais vous ne me suivez pas Afin qu'il vous donne Afin qu'il vous donne Afin qu'il vous donne La parole de Dieu là c'est doux Afin qu'il vous donne D'être puissamment fortifié Par son esprit dans l'homme intérieur En sorte que Christ habite Dans vos cœurs Par Afin Et fondé Dans l'amour Vous puissiez Comprendre Avec tous les seins Quelle est la large La longueur La profondeur Et la hauteur Et connaître L'amour de Christ Qui surpasse Toute connaissance En sorte que vous soyez Remplis J'ai dit encore En sorte que vous soyez Remplis Une dernière fois En sorte que vous soyez Remplis Jusqu'à toute la plénitude J'aime Oh j'aime Dieu On termine le verset 20 Oh A celui qui peut faire Pause La puissance La puissance Ça agit en qui Ça agit en Dieu Ou bien Par la puissance Qui agit En Regardez la suite Infiniment Au-delà Oh Tu ne lis pas Bien Alléluia Vous savez Si je viens tout de suite Et puis je dis Pasteur Begré J'ai besoin De 2 millions Et Pasteur Begré A 200 000 Est-ce que Pasteur Begré Il peut me donner Il ne peut pas Me donner Mais quand je viens Je dis Seigneur J'ai besoin De 2 millions Qu'est-ce que la parole nous dit Par la puissance Qui agit en nous Infiniment Au-delà De tout ce que nous demandons Amen Dis avec moi J'ai l'âme J'ai l'âme L'espace L'espace Alléluia Je suis venu Simplement te dire Ce matin Que si tu marches Par la foi Cette foi Là va te donner De vivre La grandeur de Dieu Amen Cette foi Là va te donner De connaître Ce Dieu Qui est puissant Et qui est vivant Parce que Quand Dieu Il donne Il dit C'est infini En fait Il commence Sur la terre Et puis on s'en va Jusqu'au ciel Alléluia Montre-moi La voie Révèle-toi À moi Montre-moi La voie Afin que Je te connaisse Montre-moi La voie Révèle-toi À moi Montre-moi La voie Afin que Je te connaisse Montre-moi La voie Révèle-toi Révèle-toi À moi Montre-moi La voie Afin que Je te connaisse Seigneur Montre-moi Montre-moi La voie Révèle-toi 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 Montre-moi La voie Afin que Je te connaisse Seigneur Montre-moi Révèle-toi 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 À moi Montre-moi La voie Révèle-toi 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 À moi Montre-moi Merci Que Dieu vous bénisse Et au fur et à mesure Que le message avance Moi-même Je découvre des choses Je dis Ouh mon Dieu Seigneur Seigneur pourquoi tu ne nous as pas enseigné ça plus tôt On aurait gagné un peu en temps quand même Parce que tu te rends compte que malgré le nombre d'années que tu peux faire À marcher en toute sincérité avec le Seigneur Tu te retrouves sous influence Sans te rendre compte en fait que tu es sous influence Malgré le fait que tu aies pris des temps de jeûne Malgré tout ton niveau sincère d'engagement vis-à-vis de Dieu Au fur et à mesure des enseignements Je me suis rendu compte que Mais hé Dis donc Ça ça ressemble à un hôtel Ça ça ressemble aussi à un hôtel Mais tu ne t'en rends pas compte Mais tu ne t'en rends pas compte Et les années passent Et il y a des choses qui stagnent dans ta vie Pour lesquelles souvent tu as des questions Tu interroges le Seigneur Tu dis mais attends mon Seigneur Pourquoi ? Pourquoi ? Malgré la sincérité de mon engagement Toi-même tu vois Malgré l'intégrité vis-à-vis de la parole, des écritures Regarde tu vois Pourquoi ça bloque à tel niveau ? Pourquoi ça bloque à tel niveau ? Et de plus en plus Avec les enseignements Je me rends compte que c'était lié à un manque de connaissance Sur certaines choses spirituelles Dont on n'avait pas encore bien connaissance Parce que tout le monde sait On a tous parlé de briser les liens Non nous tous on sait que bon Écoute une fois que j'ai converti Les liens sont brisés Mais réaliser à quel point Un hôtel Peut parler en ta défaveur Au point d'influencer ton raisonnement Ta manière de penser Au point d'influencer tes émotions C'est ces derniers temps avec l'enseignement Que j'ai réalisé que Waouh Merci Seigneur Tu nous as mis sur le bon chemin Et aujourd'hui en particulier Je voudrais parler d'un hôtel Que En tout cas moi qui me tient à coeur Et plus ce temps passe Plus je vois que C'est quelque chose d'essentiel Pour tous les enfants de Dieu On ne se rend pas compte Du poids Que peut avoir La pauvreté Sur nous même Qui sommes enfants de Dieu Et en plus de ça Sur une nation Sur l'Afrique entière Et j'ai vu au fil du temps Avec justement les enseignements Je me suis rendu compte Mais attends Mais il y a un véritable hôtel de pauvreté Mais qu'on doit démolir Et l'influence De ce hôtel de pauvreté C'est qu'il agit même Sur nous Qui sommes censés justement Montrer l'exemple Alléluia Parce que par moments Nous même on est victimes Parce que parmi nous Il y a combien Qui sont à l'aise Actuellement On calcule la proportion Vous allez vous rendre compte Que souvent C'est le frère Mais le plus zélé Qui est Entre guillemets Le plus galère Entre guillemets Mon frère J'ai dit entre guillemets Sinon tu es riche Spirituellement Tu es riche Le Seigneur avec toi Et puis il y a une puissance Qui est avec toi Qui fait que tu es riche Maintenant c'est comment Tu l'utilises Qui fait que Bon sur la terre ici On peut être un peu moisi Voilà Mais Malgré tout cet engagement On peut se retrouver Avec des situations Financières compliquées Où matériellement Tu n'es pas libre De faire ce que tu veux Où matériellement Tu ne peux même pas Aspirer à mettre Tes enfants Dans certaines écoles Parce que bon Financièrement Il y a des limitations Bien entendu Le Seigneur nous a enseigné La foi Avec tous les enseignements Du pasteur Seulement il arrive Des fois où Bon malgré tout ça Tu as du mal Même à avoir la foi Et tu te retrouves limité Dans tes projets Ou dans les rêves Que tu as Tu te retrouves limité Et pour nous Qui sommes entrepreneurs Souvent c'est encore Plus compliqué Parce que l'hôtel de pauvreté Crie tellement fort Qu'on ne se rend pas compte Que c'est lui Qui est en train De définir même Le niveau de revenu Qu'on a en ce moment Alléluia Alors c'est important Qu'on puisse Le renverser déjà Nous en tant qu'enfants De Dieu Et comprendre Je dirais Les symptômes Ou je dirais Les voies Qui sont Autour de nous Et qui nous oppressent Et qui nous empêchent Justement D'atteindre ce niveau De prospérité Que Dieu veut que nous ayons En ne se rend pas compte Mais l'église A besoin de prospérer Tu as besoin de prospérer La Bible dit que Que la bénédiction C'est-à-dire La ville s'élève Par la bénédiction Des hommes droits En d'autres termes Plus les personnes Qui sont intègres Vis-à-vis de la parole De Dieu montent Plus la ville est bénie Donc ça veut dire Donc ça veut dire que Plus nous serons nombreux À être sommés Plus nous serons nombreux À être prospères Ça va modifier La configuration Même du pays Sans pour autant Comprendre le pouvoir Alléluia Parce que simplement Tu auras des gens droits Qui craignent Dieu À des postes stratégiques Et aujourd'hui On va partir simplement De De cette histoire De l'histoire de Géléon On va la lire Dans le livre De Juge Au chapitre 6 Je vais prendre la partie Du verset 3 La Bible nous dit quoi Quand Israël avait semé Tout le monde connait Cette histoire Parce que c'est Une des bases Sur laquelle Le pasteur A beaucoup enseigné Sur rembourser Les hôtels De la pauvreté La Bible nous dit Quand Israël Avait semé Madian montait Avec Amalek Et les fils de l'Orient Avec Amalek Et les fils de l'Orient Et ils marchaient Contre lui Ils campaient En face de lui Détruisaient Les productions du pays Jusque vers Gaza Et ne laissaient En Israël Ni vivre Ni brebis Ni bœuf Ni ânes Car ils montaient Avec leurs troupeaux Et leurs tentes Ils arrivaient Comme une multitude De sauterelles Ils étaient innombrables Eux et leurs chameaux Et ils venaient Dans le pays Pour le ravager Israël Fut très malheureux A cause De Madian Et les enfants D'Israël Crièrent à l'éternel Cette histoire là Est assez spéciale Quand même Parce que Regardez le moment Où Madian arrivait Madian arrivait Quand Israël Avait semé En temps normal Lorsqu'on doit semer Ca veut dire quoi Tu as fini de récolter Et c'est une partie De ta récolte Que tu utilises Pour faire la semence Et c'est à ce moment Pile Que Madian arrivait Alors La Bible dit Que quand ils passaient Ils prenaient Ils ravageaient Toute la production Donc ça veut dire quoi Pendant que tu as semé Il y a des éléments Que tu gardes Pour pouvoir te nourrir Mais c'est comme si Tout ce que tu as gardé Pour te nourrir Il vient Et il ravage Et mieux Il ravage les bœufs Il ravage les algues Il ravage tout Je dis mais A la fin du film Quand tu regardes C'est comme si Après leur passage Ils détruisaient Dans leur cœur Toute forme D'espérance Ils détruisaient L'espoir Parce que Quand Déjà on a détruit Ta semence Ca veut dire quoi En termes de perspective Mais il n'y a plus rien Et quand on a détruit Ta provision Ca veut dire que même Ta survie Parce que C'est ta provision Qui te permet De te nourrir Le temps que la semence Croisse Pour produire des fruits Pour pouvoir encore Se nourrir Pour la saison prochaine Donc en d'autres termes Tu te retrouves Avec plus rien Et c'est pour ça Que le peuple Est malheureux Parce que Ca te casse Dans ton espoir Ca veut dire quoi Tous les investissements Que tu as fait Sont grillés Et en plus de ça L'épargne même Que tu avais Qui devait te permettre De suivre Le temps que ça produise Même cette épargne là Tu la perds Et souvent Ca arrive Financiellement De se retrouver Dans des situations Pareilles Où à un moment donné Mais tu as l'impression D'avoir tout perdu Et tous les efforts Que tu as fournis Pour produire C'est comme si Tout se perd Et tu reviens Au point zéro Et le niveau zéro C'est un niveau tel Que tu n'as ni Bœuf Ni Anne Tu n'as plus rien C'est-à-dire On t'a vu là C'est toi qui es là Et puis c'est fini Alléluia C'est-à-dire C'est tout ton toi Qui es là Comme disaient Les Ivoiriens Alors quand on regarde Cette situation On aurait pu dire C'est peut-être Logique Que les Amalécites Sont plus forts On aurait pu dire Non que En fait C'est normal On n'a aucun pouvoir Contre eux Parce qu'effectivement Le peuple d'Israël Ils ont vécu ça Pendant 7 ans 7 ans Sans pouvoir réagir 7 ans Sans rien faire de spécial Et 7 ans mieux En se cachant Et en fuyant Pourquoi ? Parce que c'était Une situation De désespoir Le diable les avait eus Ils avaient perdu Tout le courage Aucun ne s'élevait Pour dire Écoutez On va chercher À avoir une stratégie Contre les Amalécites Pour ne plus Qu'ils viennent nous piller Personne ne se levait Pendant cette période Pourquoi ? Parce que peut-être Dans leur esprit Ils se disaient Il n'y a pas d'autre solution Que de fuir Il n'y a pas d'autre solution Que de subir la situation Mais quand on voit Plus loin dans le verset Après qu'ils aient crié Plusieurs choses se passent Et il y a Dieu qui visite Gidéon Et regardez ce qui se passe Le Seigneur qui donne Une instruction A Gidéon Et lui dit Écoute Renverse L'hôtel de Baal Renverse le pied sacré Et sur cette base là Ok Construit l'hôtel de l'éternel Mais regardez un peu Ce qui se passe Dès l'instant Où Gidéon Accomplit cet acte On se rend compte Qu'en fait Tout Ce qui était En train d'arriver Au peuple d'Israël Estait juste Lié A un hôtel Qui était là Et qui criait Tous les jours En la défaveur Du peuple d'Israël A cause de cet hôtel Ils avaient perdu Tout espoir A cause de cet hôtel La vision Qu'ils avaient Initiale De Dieu A été Complètement Anéantie Par l'ensemble Des soucis Par lesquels Ils étaient en train de passer Alléluia Pourquoi ? Parce que Quelques temps Après que l'hôtel A été remboursé Les Amalécites Attaquent Et cette fois-ci Voici Gidéon Qui lance un appel Et le peuple est présent Qu'est-ce qui s'est passé ? L'hôtel a été remboursé Juste parce que L'hôtel a été remboursé Ils ont retrouvé quoi ? Le courage Et j'ai compris une chose C'est qu'on ne se rend pas compte Mais souvent Les voix de la pauvreté Crient contre nous Comme ça Au quotidien Chaque jour Elles sont là Dans notre âme En train de répéter Un ensemble de paroles Qui ont un seul but Détruire l'espoir Un seul but Détruire la vision Détruire le rêve Parce que vous savez Quelle que soit La force d'un homme Tu as beau avoir Les plus gros biceps De la terre Dès l'instant On te retient l'espérance Tu perds toute ta force Quelle que soit La capacité que tu as Et j'aime bien Une fois Je lisais un livre Et il racontait un peu Ce qui se passait Avec les éléphants en Inde Parce qu'en Inde En tout cas Ils approvisent Comment on dit ça Ils élèvent les éléphants Voilà Et puis Ils ont tendance Ça leur fait faire des travaux Etc Etc Et il disait une chose Il disait que quand Un éléphant venait de naître Ce qu'on faisait C'est que Pour être sûr Que quand il sera grand On pourra Le maîtriser Et le maintenir Dans un endroit On lui mettait une chaîne Au pied Et cette chaîne Était rattachée A un arbre Vous savez Quand l'éléphant Est tout petit Bon il est tout petit Il n'a pas de force Donc au début Il se débarque Pour s'en sortir Donc chaque fois Qu'il fait le pas Il se rend compte Qu'il n'a pas suffisamment De force Pour pouvoir Briser la chaîne Ou quitter la zone Et vous savez Ce qui se passe Au fur Et à mesure Que les années passent L'éléphant grandit Mais Malgré sa taille Il ne fait Aucune Tentative De pouvoir S'échapper Pourquoi ? Alors qu'à ce moment Il a la forme Nécessaire Pour pouvoir Briser la chaîne Mais il ne bouge pas Pourquoi ? Parce que dans la réalité La chaîne Elle a été grabée Dans sa tête Et dans sa tête Chaîne Égal je ne peux plus M'en sortir Et assez souvent Satan nous emprisonne Comme ça De cette même façon A travers quoi ? A travers tes échecs Toi seul Tu acceptes Que par rapport A un tel projet Tu n'es pas fait Pour pouvoir le réussir Toi seul Tu renonces Pourquoi ? Parce que tu as eu Des échecs Qui semblent te confirmer Que ce n'est pas fait Pour toi Mais qui est-ce Qui a dit ça ? C'est toi seul Qui a accepté quoi ? Une parole Juste une parole Qui t'a été dite Vous savez les psychologues Ils parlent d'impuissance acquise Ça veut dire quoi ? C'est des choses Pour lesquelles Toi-même Tu décides De croire Et dans lesquelles Parce que tu as mis Ta croyance Qui contribue A te limiter Au quotidien C'est tout Chaque jour Qui contribue A te limiter Et souvent Les expériences Qu'on a eues Dans le passé Quand il y a Un esprit de pauvreté Qui crie Il va te répéter Chaque jour Quoi ? Tu veux essayer encore ? Tu veux essayer encore ? La dernière fois Tu as vu comment Tu t'en es sorti ? Regarde comment C'était désastreux Regarde ceux-là Comment ils t'ont trahi Tu vas refaire encore ? Et souvent Ces voix-là Sont là en train De parler en permanence Et à un moment donné Tu les entends tellement Que tu te dis Mais au fait C'est vrai quand même C'est la vérité C'est vrai que j'ai été trahi C'est vrai que non Mais j'ai essayé ça Deux fois Ça n'a pas marché Et pourtant Laisse-moi te dire C'était la troisième fois Que t'es la bonne Assez souvent On entend ces paroles Qui viennent nous dire quoi ? Que nous sommes les incapables Parce que regarde Tu as échoué Tu as échoué la dernière fois Tu as échoué Tout ce que tu fais Échouent Et pourtant Quand tu regardes De façon objective Cette parole n'est même pas vraie Il y a des choses Il y a des choses que tu as réussi Regarde ton voisin Il y a des choses que tu as réussi Tu es là Si tu as eu le bac C'est que tu as réussi Beaucoup de choses Déjà dans ta vie Même le BPC Tu as réussi déjà Beaucoup de choses Ça me fait rire Parce que souvent le bac Quand tu viens d'avoir le bac Non mais Dans ta famille Tu es la star Et c'est le jour Que tu arrives à l'université Tu es découragé Tu dis quoi ? Tous ceux là Ils ont eu le bac Amen Non Tu as forcément Des choses que tu sais faire Mais pourquoi justement Souvent ce total de pauvreté La crie contre nous Parce que quand tu étais plus jeune On n'a pas bénéficié Des encouragements De nos parents Donc dès l'instant Où tu as un revers Tu as l'impression Que ça vient confirmer Souvent ce que tes parents Ont dit Toi tu n'es pas intelligent Et cette voix la crie Quand tu veux Souvent tu te débattes tout seul Et puis Tu entends cette voix Qui te dit Mais est-ce que toi Tu es suffisamment intelligent Pour être promis A ce type de poste Tu n'es pas assez intelligent Mon ami Tu veux dire une directeure Toi les directeurs Ils ne sont pas comme toi Il y a l'autre là Tu as vu ? Lui Il a fait les Etats-Unis Toi ton diplômage C'est quoi ? Université de quoi ? D'ivoire Avec mention grève Alléluia Et tu vois ces paroles là Qui sont là Qui se répètent chaque fois Au quotidien Au quotidien Et qui t'empêchent De faire quoi ? Souvent de poser des pas Qui eux Vont transformer ta vie J'ai compris aussi que Souvent ces voix Sont tellement subtiles Regardez un peu Ce qui se passe Lorsque Pierre reconnait Que Jésus Est le fils de Dieu Dans les minutes Qui passent Il fait la gaffe De dire à Jésus Parce que Jésus Vi a annoncé Que non Ecoute Je dois mourir A la croix Puisque tu as eu la révélation Allons jusqu'au bout De la révélation Est-ce que tu sais Que je dois mourir A la croix Tout ça Quoi ? Tu ne peux pas Jésus Tu ne peux pas nous faire ça Actuellement Nous on est la star De Jérusalem Tout le monde cherche A passer par moi Pour contacter Jésus Alors là Et puis Attends Donc on va faire quoi Si toi tu t'en vas Et puis honte-nous De toi à moi Ton ami Vient te dire Que lui il doit mourir Quel que soit le projet Ton premier réflexe Ce sera de quoi ? Hein ? Tu vas dire quoi ? Jamais Viens on va prier C'est le diable Qui est en train de t'inspirer Mon frère Tu ne peux pas mourir Comme ça Non toi aussi Nous tous on va réagir De cette même façon Mais c'est quoi ? C'est un raisonnement comment ? Logique C'est-à-dire que Quand tu prends ton intelligence Mais c'est cohérent C'est tout à fait cohérent Et normal Tout le monde va dire Mais c'est vrai Tu réagis comme un vrai pote C'est comme ça Qu'on doit réagir Et pourtant Derrière tout ce raisonnement logique Se cachait quoi ? Le diable Et j'ai compris aussi que Il y a beaucoup de raisonnements De pauvreté qu'on a Qui sont logiques et cohérents Voilà pourquoi En règle générale On est capable d'expliquer Pourquoi on est moisi Non il va t'expliquer Tu sais mon frère En fait c'est parce que Je n'ai pas eu de longues études C'est pour ça Et puis tu sais aussi Les gars là C'est des lèches bottes C'est pour ça qu'ils ont la promotion Et puis ça va te sembler Ça va te sembler cohérent même Tu vas expliquer Que tel gars là Je l'ai vu à l'anniversaire du boss C'est pour ça Tel autre là On dit il est Constructeur Vous avez compris non ? Voilà il construit les maisons On dit c'est pour ça C'est pour ça Donc du coup Ça justifie De façon légitime Pourquoi tu n'as pas de promotion Au travail Tu cherches des contrats des marchés Ça ne passe pas Oh tu sais c'est parce que Je ne fais pas partie de leur réseau Je vais t'expliquer Tu sais c'est une question de réseau Et là en ce moment C'est le réseau Voilà Tu nors Qui est absolument en puissance Voilà Donc toi Comme tu es d'un autre côté C'est pour ça C'est compliqué Donc ça se justifie Alors que derrière Ces pensées se cache quoi ? Mais une pauvreté Pourquoi ? Parce que ça va te limiter Dans tous les efforts Que tu es capable De déployer Pour atteindre cet objectif Et tu ne te rends pas compte C'est ce qui te maintient Dans la galère Ça te maintient Dans la pauvreté Tu as tout un raisonnement Toute une série de raisonnements Qui viennent justifier La position et la posture Dans laquelle tu es en ce moment J'ai perdu parce que Bon c'est normal C'est un peu compliqué Dans mon entourage Tu as vu combien de personnes Qui ont réussi ? Et le diable vient tuer quoi ? L'espérance Il vient tuer quoi ? La décision et les choix Que tu peux faire maintenant Pour transformer ta situation Alléluia Et encore Souvent ces pensées Qu'orientent Elles viennent nous remplir De quoi ? Souvent elles viennent te remplir De l'orgueil Non ? Il y a beaucoup de personnes Qui sont galères Parce qu'ils sont orgueilleux Oui ? Ça veut dire que tu vois Le gars il est moisi Mais il est orgueilleux Où tu le vois là ? Mais souvent Ça me fait rire Tu es là comme ça Tu vois tu es en voiture Et puis il y a un piéton Qui traverse Tu vois Il y a plusieurs façons Il y a plusieurs traverseurs Il y en a qui vont traverser Ouh pardon 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 Et puis il y a d'autres Mon ami Déjà tu es moisi Parce que si tu as la vente Il serait en voiture A la limite Mais Tout ça pourquoi ? Non ? Souvent il y a de l'orgueil Qui est Et On ne se rend pas compte Mais c'est des pensées Qui sont là Des paroles Qui se répètent à toi Toi il y a des boulots Que tu ne peux pas faire Il y a des travails Là toi 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 Moi Puis je dis J'amène de la life Où quoi ? Retourner au champ Quoi ? Moi Tu m'as regardé C'est la bédion ou rien Alléluia Où quoi ? Servante Moi 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 Eh pasteur Même si on dit Je suis tombé Mais pourtant Où tu es ? Tu ne peux pas payer Ton loyer Pour venir à l'église C'est compliqué C'est un dimanche Parce que quoi ? Mais Ton orgueil parle Et il crie Et il crie fort Et tu Si tu remarques bien Tu ne vas voir que dans ta famille C'est les mêmes paroles Qui ont Qui ont Comment dire ça ? Qui ont maintenu Toute la famille Sous le joug de la pauvreté Parce qu'il y a comme des démons Qui sont engagés Qui disent que tout cela Il faut qu'ils restent pauvres Donc On ne va pas les laisser comme ça Est-ce que tu sais que Il y a certaines personnes Parce que justement Ces autres Elles ont été renversées Mais il y a d'autres types Il y a des paroles Qu'elles n'entendent pas Dans leur âme Il y a des paroles Qu'elles n'entendent pas C'est-à-dire Elles sont disposées À faire tous les métiers Mais toi Avec Ta supériorité intellectuelle Qui te ramène à la pauvreté Tu estimes Qu'il y a des boulots Que tu ne peux pas faire Et pourtant Avec justement La connaissance que tu as Quand toi Tu vas faire Certains boulots Ça va devenir Un business florissant Parce que tu vas Ajouter l'intelligence Tu vas ajouter Toutes tes compétences Alléluia Et souvent Ces paroles-là Sont là Ou les paroles De l'inquiétude Est-ce que vous savez Que les paroles De l'inquiétude Ce sont les paroles De pauvreté aussi Parce que L'inquiétude Si tu ne fais pas attention Elles peuvent te pousser À commettre Des choses Irréparables L'inquiétude Peut te pousser À chercher L'argent Plutôt qu'à chercher À satisfaire un besoin Je veux dire Que quand tu dois Vendre quelque chose Il faut pouvoir Satisfaire un besoin Si tu ne parviens pas À faire un produit Dont les gens ont besoin Autour de toi Tu ne seras pas riche Mais quand tu regardes L'inquiétude Va faire que À cause de l'inquiétude Il y a des mauvaises décisions Que tu vas prendre Qui vont te maintenir Dans quoi ? Mais dans la pauvreté Parce que tu vas prendre De fausses décisions Et le com' C'est que ça peut même Te détourner du Seigneur C'est pour ça que la pauvreté C'est quelque chose de dangereux Vous savez quand Jésus s'est retrouvé Dans le désert Pour les 40 jours Mais c'est parce qu'il a eu faim Que la tentation a commencé C'est parce qu'il a eu faim S'il n'avait pas faim Est-ce qu'il aurait été tenté Le diable est venu Et lui dit Écoute tu sais Change ces pierres en pain Pourquoi ? J'ai les moyens De m'acheter du pain Donc la pauvreté Mais ça augmente Les chances que tu pêches Donc pourquoi tu acceptes D'être dans une situation D'être dans une situation Pareille Alléluia Quand tu es inquiet Tu es capable de prendre Une mauvaise décision A cause de l'inquiétude A cause de ton inquiétude Et de ta peur Tu es capable de faire Des choix Liés à quoi ? Au fait de Il faut être rassuré Il faut être rassuré Mais souvent être rassuré Ça te mettait dans le statu quo Dans une situation inconfortable Parce que par moments Il y a des situations Dans lesquelles nous sommes Où c'est C'est ni bon ni mauvais C'est-à-dire que tu gagnes Un peu d'argent Mais l'argent là Ne suffit pas Et tu te dis Bon Si je saute Pour aller chercher Un autre job Si j'arrête cette activité Je vais mourir de faim Mon ami Il faut faire comme les lépreux Et ils ont dit Bonjour Où on est là ? On n'a rien à perdre Allons dans le camp des Syriens Amen Mais souvent l'inquiétude T'empêche de prendre des risques L'inquiétude Viens tuer l'audace Non ? Ça tue l'audace Il y a des choses Que tu ne sais pas pourquoi ? Parce que tu as trop peur Et souvent les voix sont là Hey ! Si tu as sauté le pas Tu es un homme mort Si tu as essayé Essaye seulement On est foutu Regarde Et puis il va te montrer Regarde ta femme Regarde tes enfants Ils seront à la rue Tu es au courant Il faut essayer seulement Tu vas voir Inquiétude Donc à cause de ça Tu restes Dans un boulot Où ton patron C'est-à-dire que ton patron Comment on dit En quoi tu vois Il veut te dire Non seulement il est sur ta vie Mais en plus de ça Il te paye mal Mais il dit que tu vas oser Faire une action Pour changer de job On pourrait rester dans le statu quo Et souvent Et souvent la mentalité de pauvre Se cache derrière le statu quo Je rigolais la dernière fois On est partis au mariage de pastor On est arrivé dans une petite ville On est arrivé dans une petite ville Qui s'appelle Darmstadt La ville Ça correspond à Isia Qui connaît Isia ? C'est une petite ville De Côte d'Ivoire ici Et vous savez Quand vous arrivez là-bas Il y a des immeubles Que tu vois Que tu n'as même pas vu à Abidjan La manière dont les rues sont propres Et tu vois Tu te dis Mais attends C'est quand même Isia quoi J'ai dit Mais attends Mais si tu vas à la capitale Alors comment ça va se passer Mais La différence entre nous et eux Souvent que tu regardes Tu te dis Quand on était la grande pastor On parlait Et puis on dit Mais quel jour On va les rattraper Parce que le coup C'est que tu cours après Mais eux aussi Ils ne sont pas assis Ils continuent à avancer Donc tu regardes Tu te dis Mais quel jour Mais dans le fond C'est quoi Ça se passe dans la tête C'est tout C'est la seule différence Parce que quand tu nous prends physiquement D'ailleurs on les bat tous au sprint Donc il n'y a personne Qui peut nous battre ici Aucun blanc N'a pu battre Le record du 100 mètres Jusqu'à présent Mais là où eux Ils ont un avantage C'est juste Ce qui se passe à l'intérieur Il y a des voix Qui te parlent Qui ne leur parlent pas Il y a des voix Qui parlent peut-être Qui nous parlent tous les deux Mais nous On a une façon de réagir Qui est différente De la leur Tu dis Tu prends un européen Abobo Dererai Quand tu vas passer C'est-à-dire Tu marches Un moment donné Tu arrives Tu as l'impression Que tu es en Europe Et puis après Tu reviens encore Abobo Dererai Parce que tu es passé Juste devant sa maison Alléluia Le gars Devant sa maison Il est en Europe Il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup de suicides Ici Non mais parce que Un gars Peu importe le niveau De pauvreté Qu'il aura Il est serein Quand même Il est dans la gala Mais tu vas le voir Aller fêter au mat Il ne sait même pas Ce qu'il va manger Demain Il a eu sa bière Il est content Et du coup Il y a comme des voix Qui sont là Pour lui dire Mon frère Tu manges Tu bois Non Ça suffit Allons-y Tu ne vois pas Que la vie est belle Il ne se projette pas Il dit que demain Il n'aura pas de maison Où il va finir Tout ça il s'en fout Bon C'est un petit avantage Mais derrière aussi Il y a de gros inconvénients Malac en Européen Lui C'est comme si Quand il regarde Sa réflexion C'est toujours de voir Comment il va améliorer son milieu C'est toujours de pousser Un peu plus loin Toujours C'est comme si C'est quelque chose De naturel pour eux De chercher à s'asseoir Et puis réfléchir Pour voir Comment faire Pour changer mon environnement Pour l'améliorer Pour rendre ma vie Plus agréable Nous Souvent africains On aime le contentement Et le statut court C'est à dire Mon frère Si c'était nous On n'allait jamais créer l'avion C'est à dire Quand le gars même Commence à voler Mais toi tu vas où ? On nous a tous C'est à dire Depuis on est là Est-ce que tu as déjà vu Quelqu'un voler ? A part peut-être les saucisses Alléluia Non On allait Si c'est nous On allait se décourager Nous tous Mais les gars là La dernière fois Le pastor nous parlait De la ferme assurance Des choses qu'on espère De la démonstration Des choses qu'on n'a pas vu Et ils ont vu quelque chose Dans l'esprit Et ils y ont cru À une fermeté Et ils ont allé Jusqu'au bout Mais souvent Dieu nous donne des idées Mais À cause de ces voix intérieures Qui nous disent Mais toi même Tu vas où ? Et le com' C'est que Quand tu es dans un environnement Dans une famille Où les gens n'ont jamais Rien vu de grand Quand tu regardes On dit Toi même Tu vas où ? Dans toute la famille Tu n'as pas vu ? Le maximum qu'on a eu Actuellement c'est infirmier Bon c'est une bonne chose Infirmier Mais bon Il faut quand même Que tes enfants Dépassent ça quand même Donc du coup Quand tu dis Non moi je vais être professeur Professeur Où ça ? Nous dans notre famille On n'est pas intelligents Tu n'es pas au courant Amen Et ça fait que Tu vis dans la limitation Même quand tu as Ta propre entreprise Jusqu'où est-ce que Tu vas te projeter ? Jusqu'o ? Jusqu'o ? On ne se rend pas compte Mais l'esprit de pauvreté A détruit beaucoup de rêves Et pour plusieurs Tu as fait deux ou trois tentatives C'est s'arrêter A cause de ça Tu ne sais plus rien Tu te contentes De ce que ta boîte Actuellement là Ça rapporte un peu On vit dans notre petit studio C'est 15 ans et j'ai Mais Dieu va aller Beaucoup plus loin Le Seigneur va aller Beaucoup plus loin avec toi Souvent nos ambitions Sont tellement limitées Et souvent l'esprit Ne provoque pas à faire quoi ? Il va tuer Ton estime personnelle Est-ce que vous savez Que chacun se donne un prix ? Chacun a un prix Tu ne te rends pas compte Mais il y a un prix Il y a une valeur À laquelle tu t'estimes Sans te rendre compte Souvent c'est la valeur Que tes parents t'ont donné Quand tu étais enfant C'est la même Qui est là Donc Il y a des choses Que tu ne trouves pas Légitimes Tu veux dire que par exemple La grande salle est vide Comme ça Il y a des places devant Il n'y a pas de nom de quelqu'un Mais toi tu vas aller T'assoir toujours au fond Pourquoi ? Parce que c'est comme si Tu estimes que non La place là C'est réservé À un certain type de personnes À une certaine catégorie de gars D'où je ne fais pas partie Mon ami il n'y a rien Il n'y a aucun nom Mais c'est parce que Tu estimes que Dans ta valeur là Tu ne seras pas trop à l'aise ici Où souvent tu vas À certaines rencontres On dit non Quel gars c'est le DG de ceci L'autre c'est le directeur de ceci À cause de ça Tu t'enfuis Tu te mets dans ton coin Tu estimes que Ceux-là ils sont trop grands pour toi Mais c'est lié à la valeur Que tu te donnes C'est lié à la valeur Que tu te donnes Et cette valeur là Il n'y a personne Il n'y a personne d'autre que toi Qui y croit C'est toi celle qui croit en ta valeur Il ne faut pas compter sur les autres Pour croire en ta propre valeur La première personne Qui doit croire en qui il est C'est toi-même Alléluia Et à cause de ça Il y a des opportunités Qui nous échappent Souvent Dieu veut te donner Mais parce que Tu ne t'estimes pas Une grande valeur Alors tu ne te rapproches pas De ces opportunités Ou tu ne te rapproches pas De ces personnes Qui peuvent changer ta vie Simplement Par une simple décision En ta faveur Quelle est la valeur Que tu te donnes Parce que c'est des éléments Qui jouent Et assez souvent On n'a pas une estime Suffisamment haute Pour rêver grand Surtout nous en Afrique Parce que quand tu as grandi Dans ton environnement On t'a toujours T'écouté de gars Oh Toi là Comment tu peux réfléchir Comme ça C'est quelle manière De réfléchir Est-ce qu'un être humain Peut réfléchir comme ça C'est ça que tu as retenu Vous savez souvent Le pasteur a parlé D'un hôtel De certains hôtels Diaboliques Qui viennent Qui viennent à nous Pourquoi ? Sur la base de blessures Du passé Et souvent Les paroles Qu'on a reçues De nos parents On ne se rend pas compte Elles jouent sur Nos valeurs personnelles Mais mieux Elles viennent détruire Le rêve En chacun de nous Souvent Alléluia Mais voilà pourquoi Nos enfants Il faut bâtir Des hôtels solides Même en leur faveur Qui croient Qu'ils sont capables De réussir Et qui comprennent Que l'échec C'est l'étape Pour pouvoir aller encore De l'avant Et aller encore plus haut Alléluia La paresse C'est encore ça Un autre hôtel La paresse Ce n'est pas simple Ça fait souvent L'excellence Ça se joue A peu de choses C'est tellement petit Dernièrement Il y avait les JO Et mon fils Il m'a raconté Qu'il y a un français Qui n'est pas arrivé En finale À cause D'un millième De seconde Un millième De seconde Mais ce millième L'autre l'a gagné Pourquoi ? Mais parce que Il y a un moment Lui Il était couché Il n'est pas allé S'entraîner Ce petit temps Il ne s'est pas entraîné L'autre s'est entraîné Ça lui a donné Un millième De seconde En plus C'est tout Alléluia Parce que L'excellence Ça nécessite Toujours De faire Un petit effort Supplémentaire Au quotidien Qui te démarque De tout le monde Et souvent Ce petit effort Au moment Où tu dois le faire Tu entends des voix Qui te disent Comment tu te tues Pourquoi ? Tu vas aller Où avec ça ? Tu vas faire tout ça Là même Pourquoi ? Et à cause de ça Tu renonces Mais elle se disait Que le gars Qui n'a pas l'esprit De pauvreté Lui il entend De se construire Elle se dit Tu sais ça Il bosse plus que toi Souvent dans la promotion Dieu est juste Toi tu regardes Tu dis C'est un païen C'est un fêteur Regarde le gars Il est adulté Tout ça Seigneur Son péché A cause de son péché Il ne doit pas être patron Le problème c'est que Les critères pour être patron On n'a pas mis Ne pas être adulté Dans les critères On a dit Performance Résultat Toi où sont tes résultats ? On sait dans toute l'entreprise Que tu es le bishop intercontinental Mais tes résultats se manifestent En termes de nombre d'âmes gagnées Mais rien pour l'entreprise Pourquoi veux-tu qu'on te donne La promotion ? Même Dieu il est juste Il te rémunère En fonction de ton travail Bichopal Alléluia Et la paresse nous tue Combien sont prêts À se dépasser Professionnellement Combien sont prêts À se dépasser Intellectuellement On met tout sur Dieu On met tout sur Satan C'est-à-dire Tu vois Ils m'ont volé Ils m'ont volé l'intelligence Ils ont volé Ils ont volé Donc à cause de ça Je ne peux plus réfléchir Comme il se doit Bon on a brisé les hôtels Maintenant Mais toujours Tu fais la même chose Alléluia Souvent les chrétiens On fait preuve D'une paresse intellectuelle S'ils ne réfléchissent plus Tout Soit c'est le diable Soit c'est Dieu Au milieu Il n'y a rien Alléluia Non Alors que souvent Il y a des problèmes Pour lesquels La seule chose dont Dieu a besoin C'est ton intelligence C'est tout Et souvent il y a des sujets Pour lesquels tu pries Tu pries Mais dans la réalité Tu es déjà exaucé C'est juste que tu dois T'asseoir et réfléchir Souvent il y a Beaucoup de messages De Dieu Pour nos vies Nos propres destinées Qui se cachent Derrière simplement Le fait de s'asseoir Et puis de réfléchir Par moments Est-ce que vous savez Qu'il y a eu des fois Où la plupart même C'est rare Qu'on s'arrête comme ça Pour faire le point De nos vies Pour voir qu'est-ce qui a marché Et puis qu'est-ce qui n'a pas marché Et puis c'est qui a marché On continue à faire Souvent Parce que tu ne t'assieds pas Pour analyser Les bonnes choses Que tu avais commencé hier Qui commençaient à porter leurs fruits Parce que tu n'as pas fait de bilan Tu as l'impression que Rien ne marche Donc tu t'assois Tu reprends tout à zéro Mais effectivement Tu vas reculer encore Parce que Dieu t'avait donné des acquis Mais tu as négligé tout ça Parce que tu n'es jamais assis Pour réfléchir Pour voir que En fait C'est vrai que C'est quand même bon en cuisine C'est vrai que les autres trucs là Je vais être Ingénieur Mais dans le fond Quand je fais la cuisine Tout le monde dit Ouais on a un club Peut-être que je dois Envoyer un resto Mais c'est juste Tu s'assois Et puis de réfléchir Et ensuite Tu dis au Seigneur Bon Seigneur Je vois qu'il y a tel talent là Apparemment Oui ça Ça peut donner quelque chose Tu ne trouves pas Mais on ne réfléchit pas Au travail tu pries Tu jeûnes tu pries Et puis après on fait quoi Tu n'es pas trop derrière comme ça On dit On a fini de jeûner On a fini de prier Maintenant que fait-on Vous savez que c'est ce qui a donné La promesse à Joseph Si Joseph c'était un prieur Si c'était seulement un prieur Un grand prophète Qui révèle les choses cachées Mais il n'aurait jamais été Premier ministre C'est parce qu'il a commencé A détailler une solution Que Pharaon a regardé Et il dit Ah non mon gars Il n'y a personne Aussi intelligent Aussi sage que toi Dans toute l'Egypte Pour mettre en oeuvre ce plan là Viens t'asseoir Alléluia Dans la paresse Nous maintenir dans la pauvreté Dans la galère Non tu ne fais pas L'effort supplémentaire Tu ne fais aucun effort supplémentaire Tu vis dans un contentement Mais qui va te maintenir Dans la pauvreté Tu comprends Je sais que souvent La vie répond A ce que tu sèmes C'est ce que tu récoltes Et le truc c'est que Tout est lié A ce que tu vas semer Dans ton quotidien Plus Tu vas semer Des choses pour ta réussite Plus tu vas réussir Moins tu vas semer Mais Plus tes résultats Seront médiocres Et le comme c'est que souvent Je savais qu'on a un gros challenge Surtout nous les africains Où souvent Quand tu es bien possédé Par l'esprit de pauvreté Entre guillemets Bon c'est pas toi Il y a des choses Que tu dois Désapprendre Parce que Il y a des choses Qui sont plus dangereuses Que l'ignorance C'est le fait C'est le fait de croire En un mensonge Et puis de croire Que c'est vrai C'est plus dangereux Que l'ignorance Parce que ta croyance Va te maintenir Dans un système de pensée Et de décision Qui chaque fois Va te maintenir Dans la galère Vous n'avez pas remarqué Tu n'as pas remarqué C'est toujours toi Qui fais des investissements foireux Tu n'as pas remarqué Et puis tu vas D'investissement foireux En investissement foireux Mais c'est que Dans ton mode de réflexion Il y a quelque chose qui ne va pas L'autre qui réussit Il ne réfléchit pas comme toi C'est tout Il n'a pas les mêmes sépences Et souvent quand l'esprit de pauvreté Agit en toi Mais ton âme S'agite Pour des business Qui ne sont pas des business Je me rappelle une fois D'un ami Au temps où on faisait Les investissements Comment on appelle ça quand même Placement d'argent Lui il était chaud Un moment Et puis il est sorti Il a observé Il a regardé la queue De tous ceux Qui étaient en train De placer l'argent Il a regardé tout ça Et puis il a vu Qu'il n'y avait aucun Libanais dedans Il s'est dit non Les gars Qui aiment le cash comme ça Ils ne sont pas dedans C'est qu'ils doivent avoir Gui sous roche Mais tous les autres là c'est quoi Mais on a des croyances Mais qui nous détruisent On dit Tu mets 100 000 Tu vas avoir 10 000 Tu vas avoir 10 millions Tu vas mettre 10 millions Tu vas avoir 100 millions Et puis on croit Mais c'est quoi C'est l'esprit de pauvreté Qui crée ça Ton âme est attachée Des résultats Tu joues un lendemain Les vrais riches Ils savent que La richesse ça se construit Pas à pas Doucement Doucement Alléluia Donc C'est comme si L'esprit de pauvreté Vait modifier même ton âme Donc Tu as des intuitions Tu dis Souvent Tu es devant ta femme Ça va marcher Ça ne peut que marcher Elle le voit clair Elle le dit seulement Elle regarde comme ça Elle dit Pau frère Où tu nous amènes là Est-ce que tu as vu Le risque que tu entends De penser à la famille On risque de perdre Un tiers de nos revenus Si ça ne marche pas Oh ma chérie Mais si on a gagné Si on a gagné La maison de rêve Entends C'est l'esprit de pauvreté Qui entend de parler comme ça C'est dit tu as possédé Tu t'as approprié de la parole Pour toi c'est la logique C'est dit ton âme Si quelqu'un veut te dire Non c'est pas bon Pourquoi ton âme C'est une nerve Toi tu veux qu'on reste Dans la pauvreté C'est ça ton plan Tu veux qu'on demeure Dans la pauvreté Voilà pourquoi Tu ne veux pas qu'on investisse Après quand ça ne marche pas Tu es triste Ça capote Mais parce que Tu n'as pas compris Que c'est des voix intérieures Qui te fatiguent Tu prie Tu prie Tu dis je ne vais plus refaire Après il y a un autre investissement Qui vient Mais c'est d'une autre façon Non tu te dis non Que cette fois-ci Là au moins c'est la bonne Cette fois-ci Mais alors que Le principe de base De vouloir gagner En chap chap même C'est ça le problème C'est ça qui te rend pauvre C'est pour ça que tu joues au loto Parce que tu rêves Parce qu'elle joue Mais c'est ça la pauvreté Combien de personnes riches C'est-à-dire les vrais riches C'est-à-dire il y a combien Qui sont devenus riches Avec le loto Mais souvent un jour Le loto et Dieu N'êtes pas au courant Tu es là comme ça Tu te dis Oh Seigneur Je t'apporte mon offrande Et puis tu es là comme ça Ça doit être multiplié par 100 Entends souvent Quand tu finis l'offrande Dieu te rémunère En faisant parler son hôtel Et quand il te fait parler Son hôtel Il te donne des idées Alléluia Souvent c'est le découragement aussi Qui vient nous tuer C'est-à-dire que tu essaies Deux ou trois choses Ça n'a pas marché Et tu entends des voix Qui viennent te dire Non c'est pas la peine d'essayer Essaye autre chose Souvent il y a des personnes Qui sont là Qui ont beaucoup d'idées Mais dès qu'ils font un Que ça marche pas Ils laissent Mais bon c'est la deuxième Ça marche pas Dès qu'ils ont les premiers obstacles Ils renoncent Tu vois le gars Il est bourré d'idées Mais sa vie Sa situation financière Ne change pas Parce que dans la réalité Pour réussir Il faut souvent une seule idée Dans laquelle tu vas persévérer Jusqu'au bout Dans laquelle tu vas persévérer Jusqu'à ce que ça marche Mais il y a beaucoup Qui vont faire quoi Ça dit tu multiplies les idées Au fil des échecs Parce que tu es découragé Parce qu'il y a des voix Qui te disent Non c'est pas Il y a le nouveau deal Qui est arrivé Pouf tu passes au nouveau deal Tu essaies Ça marche pas On dit oh il y a un nouveau deal Encore qui est arrivé Pouf tu passes à quoi Un nouveau deal Mais c'est l'esprit de pauvreté Qui entendent les clients Comme ça Donc ça fait que toi Tu es multi business center Mais en même temps Ça t'as que tu sois milliardaire Mais même 100 000 fonds Pour donner c'est compliqué On comprend pas Toi on a fait des multi business Parce que Ceux qui construisent dans la durée Ils se concentrent d'abord sur un Quand ça marche bien Ils commencent à rajouter le deuxième Quand ça marche bien Ils rajoutent le troisième Mais ils commencent toujours par un Sur lequel ils sont On se sent jusqu'au bout Et j'ai compris que toutes ces voies C'est les voies contre lesquelles Il faut se battre au quotidien Quand je dis se battre C'est quoi ? Le passé nous enseignait Comment renverser les hôtels Mais tu dois prononcer Des paroles Qui viennent à l'encontre De celles-là Mais Regardez ce que le Seigneur dit à Josué Il dit que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas de ta bouche J'ai compris qu'en fait C'est ce que ta bouche Te répète intérieurement chaque fois C'est ça qui va déterminer La manière dont tu vas réussir ou pas C'est plus C'est-à-dire l'ensemble des voies Qui parlent en toi Qui doivent crier plus fort Que les voies de la pauvreté Et c'est pour ça que tout à l'heure Quand on a cité les différents éléments C'est un peu comme les âmes du diable Qu'il faut surveiller dans sa vie L'esprit de découragement L'esprit qui te donne une mauvaise estime Souvent ces motivations Que tu ne comprends pas Sur le gain facile Tout ça c'est des choses à surveiller Ces voies qui viennent te décourager Ces voies qui viennent te dire Ah Ne va pas ne persévère pas Tout ça c'est des choses Que tu dois surveiller dans ta vie au quotidien Ces voies qui disent Non reste Reste dans ton cercle là C'est pas la peine Tu vas sortir d'ici Tu vas prendre trop de risques Ces voies qui disent Non Laissez pas Si tu te blesses On est tous foutus C'est des voies Que tu dois surveiller au quotidien Et tu dois les remplacer Par quoi ? Par des cris Intérieurs Que régulièrement Tu prononces sur ta vie Pour faire quoi ? Pour changer l'image Que tu as de toi-même Voilà pourquoi David Jésus J'ai dit Jésus pardon Le Seigneur a parlé à Jédéon Lui a dit quoi ? Vaillant guerrier Pourquoi ? Parce qu'il devait se répéter ça intérieurement Tu es un vaillant guerrier Ne regarde pas A ta famille Ne regarde pas A la situation D'échec Par lequel tu passes L'échec Par lequel tu passes N'est pas en train De définir Qui tu es Souvent Vous savez que l'échec L'échec n'est un échec Que lorsque tu t'assois Ou tu as échoué C'est tout Mais dès l'instant Ou malgré l'échec Tu continues à avancer Ce n'est plus un échec C'est une instruction Alléluia Et ça c'est quoi ? C'est des paroles Que tu dois te répéter Non Je n'ai pas échoué Je suis dans une situation D'échec Et cette situation D'échec Va me donner un enseignement Et cet enseignement Va me faire prospérer Souvent il y a des situations Dans lesquelles tu dois te dire Moi je vais réussir Vous savez Souvent j'aime bien lire La biographie des personnes Qui ont réussi Et quand tu regardes Ils ont une foi Qui est un peu choquante C'est comme si lui Il estime que C'est les autres Qui peuvent se permettre D'échouer Mais lui C'est comme si dans sa tête Il a scellé Qu'il ne peut pas C'est-à-dire l'échec C'est impossible dans sa tête Quel que soit ce qu'il va faire Quand il n'a pas réussi Il va rester dedans C'est juste ça Tu les vois avec Une croyance en eux Souvent démesurée Tu te dis Mais comment le gars Il s'est dit que Tout a ce qu'il fait Là va marcher Entre tous les autres Sont autour de lui Il m'en fait Là là Tu es sûr Est-ce que tu es sûr Et Quand le personne On s'enseigne sur Les choses qu'on n'a pas encore vues La plupart des hommes Qui prospèrent C'est des choses Qui n'ont pas encore été vues Et parce qu'ils y ont cru Avec fermeté Souvent On n'est pas Il faut être nombreux à avoir des projets Vous savez que les projets Les idées Les idées naissent En fonction des circonstances Dans lesquelles nous sommes Donc je veux dire que Nous tous Qui vivons à peu près Les mêmes circonstances On a sensiblement Les mêmes idées Donc souvent tu as des idées C'est une idée originale On est peut-être Deux cents à avoir pensé A ta même idée Donc ton idée Que tu crois originale Là Il y a deux cents personnes Dieu a donné comme ça Mais Ce qui va faire la différence C'est la manière Dont toi tu vas y croire Le niveau de persévérance Que tu auras La manière dont tu seras capable D'endurer Des vents contraires Sur lesquels tu vas t'appuyer Pour continuer à avancer Mais c'est ça qui va faire la différence C'est juste ça qui va faire la différence Alléluia Donc pour détruire Ces hôtels Il faut pouvoir trouver des paroles Des paroles Que tu vas intégrer Et que tu vas te répéter Chaque fois qu'il y a des pensées De découragement Qui viennent dans ton esprit Chaque fois il y a des pensées Qui viennent te dire Non tu es incapable Des paroles Où tu te répètes Que non tu es capable Que non tu vas y arriver Que c'est sûr Que tu vas y arriver Que ce n'est qu'une question de temps Il n'y a pas d'autre choix Que d'y arriver Alléluia Et j'ai compris que dans le processus De renversement d'hôtel Il faut que tu puisses Entendre les voix de Dieu Et les laisser s'épanouir en toi Et entendre la voix de Dieu Mais ça nécessite d'être proche de lui Ça nécessite que tu baptises quoi Un hôtel de prière Quel est ton niveau de consécration Combien de temps est-ce que tu pries Parce que vous voyez Les choses du diable Ou de la pauvreté Sont si subtiles Souvent ça rentre même Dans notre processus de réflexion Il y a des choses Qu'on trouve tellement normales Tellement logiques Tellement légitimes Parce que notre intelligence Est limitée Et souvent ça nous maintient Pendant des années Sous un joug Mais comment faire Pour être sûr que la voix Même qui est en train de t'inspirer N'est pas une bonne voix Mais c'est en s'approchant de Dieu Régulièrement En s'approchant du Seigneur Chaque fois En priant Chaque jour Plus tu vas augmenter L'intensité de ta prière Mais oui Ce qui va se passer C'est que plus tu seras sensible A la voix de Dieu Parce que ce qui fait prospérer Dans la réalité C'est quoi C'est se connecter à la voix de Dieu Et la laisser se répéter En toi au quotidien C'est ce qui va te donner La force de quoi d'avancer Amen Et j'ai compris C'est qu'il faut savoir Bâtir des hôtels Le pasteur nous a enseigné ça Parce que quand tu as fini De rembourser Il faut savoir bâtir Et j'ai compris que On a le pouvoir De bâtir Des hôtels de prospérité Oui Quand vous regardez Dans la parole de Dieu Le principe même Des hôtels Est-ce que vous savez Que c'est avec Dieu Que Satan a vu ça Quand vous regardez Tous les hôtels Qui ont été créés C'est qui tu vois Abraham Qui fait un hôtel Parce que Dieu lui demande Dieu lui dit Voilà Voici Canaan Il fait un hôtel Ensuite Chaque fois qu'il y a Des moments assez spécifiques Il se retrouve L'autre s'en va Il fait un hôtel C'est comme si C'était des principes Qu'ils avaient développés Pour faire quoi Pour que tous ces hôtels Là puissent crier En leur faveur Oui Il y a des personnes Qui ne sont pas converties Mais ils ont des hôtels Qui crient en leur faveur Ça fait que les gens Voient leur dossier Ils ont envie de les aider Toi quand on voit Le dossier On a envie de t'échasser Parce qu'il y a trop C'est-à-dire Les démons sont réunis Comme ça Pour crier contre toi Lui là On ne lui donne pas de marché Lui là On ne lui donne pas de marché L'autre Parce que ses parents Ont su bâtir Des hôtels Qui crient au quotidien Chaque jour Quand il fait quelque chose C'est-à-dire que Tout le monde Tu les reçois Et puis Tu as envie de l'aider Et tu ne comprends pas la logique Mais pourquoi lui Et pas quelqu'un d'autre Alléluia Et c'est ce que justement Ces gars-là ont compris Chaque fois qu'il y avait Une situation Ils dressaient là Un hôtel Chaque fois qu'il y avait Une situation Ils dressaient là Un hôtel Et j'ai compris que la dîme C'est un hôtel Qui crée en ta faveur Regardez C'est que la bonne idée En Malachie Et il dit Vous verrez Si pour vous Je n'ouvre pas Les écluses des cieux Ça veut dire quoi Il va te donner La faveur du ciel Si je ne menace pas Pour vous le dévoreur Amen Et il dit Même Dieu dit Mettez-moi de la sorte À l'épreuve Parce qu'il a trop confiance En ce qu'il a écrit C'est le principe de donner Il a écrit quelque chose Et c'est permanent Tu donnes Tu vas recevoir Et si tu ne fais pas attention Parce que justement Tu ne comprends pas Que chaque fois Que tu donnes Tu es en train De bâtir un hôtel Plus Tu ralentis tes dons L'intensité De ton feu Baisse Au fil du temps Et il y a un type De faveur Qui commence à arrêter De se manifester À ton égard Parce que ton feu Doit être alimenté Au quotidien Voilà pourquoi La discipline de la dîme Mais c'est pour notre propre intérêt Regardez ton voisin Apporter sa dîme Ce n'est pas pour toi-même Ce n'est pas pour Dieu C'est parce que Dieu A compassion de nous Il nous explique Que voilà Il faut avoir cette discipline Mais quand même Tu ne vois pas Certains parmi nous Ils savent Il faut dire Que tu vas faire Un détournement au fond Tu ne comprends pas Le moi là Tu as du mal à le finir Pourtant tu as plus d'argent Tu as dit C'est là qu'il y a Des trucs bizarres Qui t'arrivent Tu ne comprends pas Le dévoreur passe par là Tu ne comprends pas Mon ami Il y a un hôtel Dont l'intensité A baissé dans ta vie Les offrandes Regardez ce qui se passe Salomon Salomon Lorsqu'il vient Il commence Il fait sa première offrande Je crois que c'était 2000 bœufs Mais qu'il a fait Mais Dieu s'est révélé à lui Pourquoi ? Mais parce que l'hôtel Elle a parlé Tu as s'est révélé à lui Et lui a demandé Qu'est-ce que tu veux mon fils ? Mais c'était quoi ? Mais c'est l'offrande Qui a provoqué ça Donc chaque fois Que tu percevres dans l'offrande Dans la réalité Et le comble C'est que Tu es en train de déployer Une faveur Pas seulement pour toi Mais pour tes enfants Et les enfants de tes enfants Parce que la Bible nous dit Que quoi ? Que Lévi a payé la dîme Au moment où Abraham Est en train de donner La dîme à Melchizedek Ça veut dire que Chaque fois que toi Tu donnes ton offrande Chaque fois que tu donnes ton offrande Tu fais des engagements Extraordinaires vis-à-vis de Dieu Dans la réalité C'est pour toi seulement C'est pas pour toi seulement C'est pour toi et ta famille Et c'est une grâce Que nous nous avons En tant qu'enfants de Dieu De pouvoir apporter A notre Seigneur Il y a aussi Un autre moyen De bâtir l'hôtel Et ça souvent Les païens Ils ont compris ça À travers ta générosité À travers ta générosité En tout cas Il y a beaucoup de personnes Que je connais Qui prospèrent En règle générale C'est des personnes Qui sont très généreuses D'accord ? Ça souvent Les gens Ils disent Oh c'est des sorciers C'est leur fétiche Qui dit On ne va pas donner Bon d'accord Ok Mais c'est que leur fétiche C'est un peu sage Quand même Donc Plus Tu as la main difficile Moins Dieu Passe par toi Pour bénir les gens Donc J'ai compris que L'esprit de pauvreté Il va t'attaquer Sur ton désir D'apporter ta dîme Il va t'attaquer Il va endurcer ton cœur Sur des offens Il va t'attaquer À travers quoi L'inquiétude Non ne donne pas Quoi ? Regarde ta situation Attends-moi Tu as donné Quoi ? Tu as donné là ? Allez là Tu as donné Quoi ? Tu as fait une offre de combien ? Non Non C'était la stratégie Pour pouvoir faire parler L'hôtel en ta faveur Alléluia Parce que C'est une bataille Le diable ne va pas Te laisser partir comme ça La pauvreté Chaque jour Avec l'inquiétude C'est-à-dire L'argent ne suffit pas Mais néanmoins Tu ne veux pas donner à Dieu Quand même Parce que tu t'es dit Que si je donne à Dieu Ce sera plus grave Mais il vaut mieux Donner à Dieu Et puis être entre ses mains Plutôt que de chercher Et réfléchir à ta propre intelligence Alléluia Ça va apporter aux frères On va lire ces versets Là pour terminer Regardez ce que la Bible nous dit De Corinthiens Chapitre 9 Parti du verset 12 C'est Paul qui parle Et qui dit Car le secours De cette assistance Non seulement pourvoit Aux besoins des saints Mais il est encore Une source abondante De nombreuses actions De grâce Envers Dieu Ça veut dire quoi ? Parce que Ces personnes-là Ont apporté Pour aider d'autres frères Ils ont suscité Des prières De louanges À Dieu Ça veut dire quoi ? Chaque fois que tu aides Des frères et soeurs Leur reconnaissance Monte à ta faveur Parce que À travers les ressources Que Dieu t'a données Tu es en train de susciter Des temps d'adoration Chacun de nous A déjà expérimenté Une fois Quelqu'un t'apporte Une chose Qui correspond Exactement À ton besoin C'est vrai En plus de la baigner Mais chaque fois Que tu vois la situation Qui a été débloquée Tu dis Oh Seigneur Je te rends grâce Oh Seigneur Je te rends grâce Parce que tu as Exaucé mes prières Mais chaque fois Qu'une personne Dis ça Est-ce que tu sais Que c'est un hôtel Qui crée en ta faveur ? Donc combien de personnes As-tu aidées ? Combien de personnes As-tu au quotidien ? Parce que chaque fois Que tu aides Tu es en train de faire quoi ? D'ajouter un feu supplémentaire Qui va crier en ta faveur Que Dieu nous bénisse Merci Seigneur Alléluia On va prier notre Seigneur On va prier Pour renverser Ces puissances On va les détruire C'est-à-dire Toutes ces pensées Qui sont là Et qui viennent T'assallir Et t'empêcher Vous savez que Souvent l'esprit de pauvreté Il vient t'attaquer Même sur le principe Même de l'épargne C'est-à-dire épargner Souvent c'est difficile Comme ça pour toi Parce que dans ton âme Quand tu décides De mettre l'argent de côté Il y a comme des forces Qui sont là Qui te disent non On ne va pas pouvoir vivre Si tu épargnes Et puis qu'est-ce que tu vas faire Avec tout cet argent ? Ça sert à quoi ? Tout ça c'est l'esprit de pauvreté On va prier Pour que toutes ces paroles-là Soient révoquées Dans nos cœurs Tout ce qui est en train De nous arrêter Ensemble levons la voix Et prions Seigneur ce matin Nous voulons briser Détruire Et anéantir Seigneur Ces paroles Qui crient contre nous Au quotidien Ces paroles qui viennent Ces paroles qui viennent Détruirent le rêve en nous Ces paroles qui nous empêchent De nous projeter Seigneur Nous brisons ces limitations Nous brisons ces limitations Nous détruisons ces œuvres-là Au nom de Jésus Envers ces paroles Renverses ces paroles Renverses ces paroles Détruis leurs sources Détruis Brise Toutes ces paroles Qui te maintiennent Dans la pauvreté À cause de mauvaises Façons de penser Détruis Nous brisons Seigneur Ces limitations Nous les détruisons Nous les détruisons Nous les détruisons Cet esprit Qui nous amène Qui nous inquiétés Et qui nous empêchent De prendre les bonnes décisions Nous détruisons Ces paroles Nous arrachons Ces semences À de nos cœurs Enverses comme eux C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous renversons ! Nous mettons le feu ! Je brise votre pouvoir ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors que c'est possible ! C'est parti ! Mais le feu détruit leur source ! Nous écrasons ! Nous renversons ses puissances ! Nous renversons ses puissances ! Pour que tu prennes de mauvaises décisions ! Chasse ! Détruis ! Détruis ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous mettons le feu ! Nous mettons le feu ! Nous brisons ses chaînes ! C'est parti 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 ! Nous brisons vos yeux ! Nous brisons vos heures ! Nous détruisons vos heures ! C'est parti 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 ! Tu es au Dieu ! Il est en train de te donner de bonnes pensées ! De bonnes paroles ! Des paroles d'abondance, de prospérité ! Tu vas réussir ! Tu vas réussir ! Ton Dieu va te faire prospérer ! Tu vas avoir des pensées de prospérité ! D'abondance ! Tu seras l'homme le plus prospère de ta famille ! Et à cause de cette grâce, plusieurs personnes autour de toi seront transformées ! Ta famille ne sera plus jamais dans la pauvreté ! Parce que l'autel de Dieu va crier en ta faveur ! Parce que l'autel de Dieu crie en ta faveur à partir de ce jour de façon spéciale Tu vas alimenter ton autel et tes enfants seront bénis Les enfants de tes enfants seront bénis Ils te donnent des idées, ils te donnent l'intelligence Ils te donnent la bonne façon de réfléchir, la bonne façon d'agir Pour poser des actions de prospérité, pour poser des actions d'abondance Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia Et on va prier pour ce dernier sujet Nous allons demander à Dieu de nous faire la grâce D'être des hommes et des femmes de prière Pour alimenter au quotidien ce feu là Ensemble levons la voix et prions Demande à ton Dieu, dis-lui je veux être un homme de feu, une femme de feu Rempli de ton esprit pour la prière, pour la prière Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes de prière Nous voulons alimenter notre autel de prière Pour être des hommes et des femmes, Seigneur, qui passent du temps dans ta présence Que rien ne va nous empêcher d'entrer dans ta présence Et d'y demeurer Seigneur De passer le temps nécessaire pour entendre ta voix Pour être conduit par toi, pour être dirigé par toi Et dans ta main Jésus Nous voulons Seigneur à compter de ce jour Que tu réveilles, que tu bonifies nos vies de prière Donne-nous de nous augmenter Seigneur Et de voir ta puissance A travers nos temps de prière qui augmentent Qui croissent Seigneur Merci au toi notre Seigneur Que par notre consécration Nous puissions renforcer ce feu là Renforcer ce feu là Seigneur Le feu de ta présence dans nos cœurs Le feu de ta présence dans nos vies Oh merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Nous allons tous lever les mains vers notre Dieu Et lui dire Seigneur Nous recevons de toi ce matin Nous recevons de toi ce matin Cette grâce là qui va nous transformer Cette grâce là qui va nous changer Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Parce que ce matin Tu nous fais une grâce particulière et spéciale Merci Jésus pour ta présence Et ton esprit Seigneur Qui ranime Qui renouvelle la flamme Et la force de la prière En chacun de nous Au nom de Jésus Nous avons prié Amen Gloire au Seigneur Peut-être que le groupe musical Juste un petit goût Parce qu'on va faire Comme notre Père nous a appris Du tisch And pray Alléluia Est-ce que quelqu'un est fatigué de prier ? On va prier Alléluia On va prier aujourd'hui On va continuer encore Et nous voulons Et nous voulons dans la veine De ce que le pasteur a entamé Continuer dans comment renverser Les hôtels d'appauvrissement Parce que nous croyons que Depuis que nous avons commencé à en parler Le Seigneur a déjà donné à plusieurs parmi nous De voir ces choses là en train d'être renversées De diminuer dans leur vie Alléluia Moi j'en suis persuadé Tu n'as pas besoin de lever ta méhesse Que Dieu a fait Alléluia Parce qu'il a déjà dit qu'il a fait Et Dieu dit Il n'est pas homme pour mentir Ni fils de l'homme pour se répentir Alléluia Et souvent il fait Mais c'est nous on ne voit pas Mais au Dieu là on va voir Dis à ton voisin on va voir Alléluia Donc Dieu a fait Tu vois C'est comme Je ne sais pas Il a tout donné Mais nous on coure encore A chaque fois Repartis vers lui Pour lui demander Ce qu'il a déjà donné Imagine tu es un papa Tu as déjà mis à la disposition De tes enfants Tout ce dont ils ont besoin Pour passer de bonnes vacances Tu as mis ça dans un gros paquet Tu as mis ça dans une pièce Dans la maison que tu as prise Pour eux pour les vacances Tu as mis là-bas Et puis tu n'as pas parti à la clé Tu as laissé la clé là-dessus Alléluia Tout ce qu'ils ont à faire C'est tourner la clé Ouvrir la porte Rentrer dedans Et puis prendre Mais tous les jours ils vont t'appeler Alléluia Pour te dire Mais ce que tu as promis là Premier jour tu leur dis Allez Tournez la porte Tournez la clé Ouvrez Rentrez Prenez Ils ont dit ça Premier jour ils sont allés prendre Deuxième jour ils vont revenir vers toi Oh papa Mais ce que tu nous as promis là Au bout d'un certain temps Tu as fait quoi ? Tu as vouloir pousser la tête Heureusement Que Dieu n'est pas comme nous Dieu est patient Alléluia Et il nous envoie encore aujourd'hui Pour venir Et insister Dans ce qu'il nous a déjà dit Alléluia Parce qu'il a une J'ai failli dire obsession Mais ce n'est pas un bon mot pour Dieu Il a Même préoccupation Ce n'est pas un bon mot En tout cas Il a un désir profond C'est que tu sois béni Et que tu sois dans l'abondance C'est que nous soyons bénis Et que nous soyons dans l'abondance Et tout ce qui peut nous faire Faire en sorte que nous ne vivions pas cette abondance Ça fâche Dieu Ça énerve Dieu Alléluia Il n'est pas fâché contre nous Il est fâché contre l'ennemi Qui nous empêche de rentrer dans ces choses Qui vient pour nous mettre des pensées Qui ne sont pas les pensées de Dieu Dieu est fâché contre lui Et Dieu veut que ce matin Au travers de l'enseignement Et de la prière qu'on va faire On soit conscient Qu'il nous a donné le pouvoir D'aller retirer dans sa main Ce qu'il a pris Vous savez Un papa peut prendre une maison Mettre les choses dedans Mais il y a quelqu'un qu'on appelle le voleur Lui il ne demande pas permission Alléluia Il peut venir Et puis essayer de voler Même réussir même à voler Ce que papa a mis comme provision Mais papa dit S'il a réussi à voler Quand on va l'attraper Il va restituer combien de fois Sept fois Aujourd'hui là Tout ce qu'il a réussi à voler Dans la vie de quelqu'un Il va restituer ça Sept fois Alléluia Peut-être on était sortis Jouer au ballon Il est rentré en douce La Bible dit Il rôde Donc il voit les moments Où on ne veille pas C'est pour ça que c'est important De veiller Et de prier Les moments où on ne veille pas Ou bien les moments Où on a endormi La Bible dit Quand on a endormi C'est alors qu'il vient Et puis il sème l'ivraie Quand on ne veille pas Lui il rôde Il voit la faille Il rentre Et puis il vole Les cornflakes Que papa a mis Dans le grenier là-bas Il vient voler Les dangereux gigots Que papa avait bien congelés là-bas Il vole et puis Il s'en va Et quand on revient Suivant les instructions de papa Qu'on ouvre la porte Et puis on ne voit pas On est un peu fâché Mais papa dit Lui aussi il est fâché On va l'attraper Et puis il va faire quoi Il va restituer Alléluia Je vois le diable restituer Sept fois Ce qu'il t'a pris Dans le nom de Jésus Amen Si tu ne crois pas Il faut demander Aux Égyptiens Alléluia Quand le peuple d'Israël sortait Eux-mêmes ils ont couru Aller ramasser Dans tout leur trésor Lors Les amis Tenez Partez avec Alléluia C'est comme si tout le temps Je ne sais pas Près de 400 ans Que les personnes avaient travaillé Sans salaire Dieu a rembouché tout cela Multiplié par je ne sais combien Et leur a donné ça Avant de quitter l'endroit Tout ce qu'il avait bloqué Dans ta vie Dieu lui donne de te restituer ça Pas seulement Simplement ce qu'il a pris Mais multiplié par sept Au nom de Jésus Donne-moi un bon amen Si tu crois ça Alléluia Donc je sens que tu crois Et le pasteur nous a instruit Alléluia Que pour avoir ça Il y a un ingrédient Un ingrédient obligatoire Sans cet ingrédient là On ne peut pas réaliser Tout ce que Dieu a promis Pour nous Dans sa parole Sans cet ingrédient particulier Et ça Quand je lis la Bible Ça Ça m'effraie Ça me fait mal Tout ça Sans cet ingrédient Dieu dit On ne peut même pas Lui être agréable Alléluia Ça dit On peut chanter On peut danser On peut célébrer Mais s'il nous manque Cet ingrédient On peut proclamer On peut annoncer On peut faire ce qu'on veut Mais quand cet ingrédient N'est pas là Dieu dit Son cœur ne se réjouit pas Et quand son cœur Ne se réjouit pas On imagine la suite La rémunération Alléluia Ne va pas accompagner Mais ce n'est pas notre partage Aujourd'hui dans le nom de Jésus Amen Et le psalmiste Lui Il a remarqué Une chose Et il a vu Que dans la vie des personnes Qui manifestent cet ingrédient Il n'y a jamais la pauvreté Il n'y a jamais le manque Il n'y a jamais ça On va lire la parole de Dieu Dans le psalm 37 Du verset 25 au verset 26 C'est le psalmiste qui parle Il dit J'ai été jeune J'ai vieilli Ça dit Depuis il est petit Jusqu'à il est devenu grand Quand il analyse sa vie Il dit Voici ce qu'il a remarqué Il dit Je n'ai point vu Le juste Abandonné Alléluia Ni sa postérité Mendiant son pain Toujours Il est compatissant Et il prête C'est-à-dire Non seulement Il en a Suffisamment Pour combler ses besoins Mais il a encore même Du surplus Pour devenir une source D'approvisionnement Je vois quelqu'un Manifester ça pleinement En cette année Dans le nom de Jésus Toujours Il est compatissant Et il prête Et sa postérité Est béni La bénédiction Que Dieu libère Sur nos vies Elle ne s'arrête pas seulement A notre génération Mais elle coule Sur plusieurs générations Découlant de nous Dans le nom de Jésus Christ Parce que Christ Ne veut pas s'assurer Seulement que toi Tu sois un gars bien Il dit Un gars bien Laisse un héritage Aux enfants De ses enfants Donc en faisant en sorte Que tu deviennes Ce qu'il dit ici là Il est en train de préparer En réalité L'avenir Des enfants De tes petits-enfants Alléluia Est-ce que quelqu'un Veut vivre ça Dans sa vie C'est dit Dieu veut que par notre Ce qu'il a déclaré ici Nous puissions Assurer Non seulement Notre présent Notre futur Et l'avenir De nos enfants Quelqu'un se souvient Quelqu'un se souvient du verset De Jésus Qui dit Que je connais les projets Que j'ai formés sur toi Ce sont des projets de paix Afin de vous donner Un avenir Jésus pense à ton avenir Quelqu'un a envie de me dire Mais ce n'est pas Jésus Qui a dit C'était ça La Bible dit Tout ce qui est écrit C'est Jésus qui a dit Alléluia C'est écrit pour lui C'est écrit par lui Il n'y a rien qui est dedans Qui n'a pas été inspiré Alléluia Par Jésus Christ Non Jésus pense à ton avenir Alléluia Il dit J'ai été jeune J'ai vieilli Et je n'ai point vu le juste abandonné Ni sa postérité Mendiant son pain Toujours il est compatissant Et il prête Et sa postérité est bénie En vérité Quand on lit ici Ce qui attire notre attention En tout cas ce qui attire la mienne C'est le mot juste Il dit Il n'a jamais vu le juste abandonné Et J'ai envie de parler Comme un Ivoirien Vrai vrai On connait des gars Qui sont Bien Ah oui De vrai en Christ Qui a un bon témoignage Qui connait un frère en Christ Qui a un bon témoignage Qui sont bien Qui ont de bonnes valeurs Mais la galère les tape Qui connait ça Alléluia Amen En tout cas moi même qui parle Il y a eu des temps La galère m'a tapé Alors que je crois Que j'étais Un bon frère en Christ Alléluia Même si peut-être J'avais des défauts Amen Donc quand on lit ça On dit mais Ah Homme de Dieu Qui a écrit ça là On dirait que Des fois La Le juste Subit des choses compliquées Amen Ni sa postérité Mendiant son père Et Le pasteur Il en a parlé ici Il en a parlé également Dans Dans le boost Il dit que La justice Dont Il parle Dont le serviteur de Dieu Parle Ici dans cette parole Elle n'est pas la justice Que l'on acquiert Par nos oeuvres Elle n'est pas la justice Que l'on acquiert Par nos bonnes oeuvres Par nos bonnes intentions Par nos bonnes manières Par notre respect Des principes Et des lois Alléluia Parce que cette justice là Dans Si on regarde au fond Il y a toujours un côté Qu'on ne va pas arriver A accomplir Et ce côté là Suffit Pour que Nous soyons condamnés Devant le tribunal Céleste Pour que Si nous nous appuyons Seulement sur ça Alléluia Que le diable ait Des bonnes raisons De monter vers le ciel Pour dire Qu'il y a une partie Où on a failli Et donc Comme nous On s'appuie sur cette justice là Pour réclamer une bonne vie Sûterre Lui s'appuie aussi Sur cette justice Sur la partie Qu'on n'a pas respectée Pour demander une Condamnation Il appelle un jugement Alléluia Amen Et c'est pour cela Que Jésus insiste Pour que Nous ne nous appuyons Pas sur notre propre justice Mais que nous nous appuyons Sur celle Qu'il a pour nous Acquise A la croix La Bible dit Qu'en lui Nous avons été Justifiés Alléluia Je ne sais pas Qui était là Quand Jésus Pater mourir A la croix La plupart d'entre nous Non seulement On n'était pas là Mais même quand on est venu Sur la terre Longtemps après On a fait bêtise Sur bêtise Alléluia Avant de le croiser lui Donc cette justice là N'est pas liée A notre bon cœur A nos bonnes qualités A nos bonnes œuvres Mais elle est liée A ce que Christ nous a tellement aimé Il a tellement aimé Le projet qu'il avait formé Pour nous avant La fondation du monde Qu'il n'imagine pas Le paradis Sans nous Alléluia Il a dit Il s'est dit Non La première fois Les gens là N'ont pas respecté Une seule requête Une seule commande Un seul commandement J'ai été obligé De fermer les portes Du paradis Parce qu'un seul péché Ne rentre pas au paradis Alléluia Je pense qu'on sait ça non Que péché Un Un Ne rentre pas Au paradis Donc si toi Et ton voisin Vous avez dépassé Un péché Vous avez dit Routes du paradis là Vrai vrai C'est fermé Alléluia Si on veut compter Sur nos propres forces Si on veut compter Sur nos propres oeuvres Parce qu'on a dépassé Un péché En tout cas moi Je sais qu'il y a dépassé Un Il y a dépassé Beaucoup Alléluia Amen On ne pourrait pas Y accéder Alors Jésus est venu Et puis Il est venu se livrer Pour nous Afin que nous ne comptions Plus sur nos forces Sur notre bonne manière De vivre Mais que désormais Nous appuyant Sur l'oeuvre accomplie À la croix Nous recevions en nous Non seulement Le salut Mais aussi la justification Que nous soyons Justifiés devant Dieu De sorte que quand le diable monte Pour réclamer des choses Contre nous Nous on brandit C'est vrai C'est peut-être réel Mais en vérité Jésus a effacé ça Avec son sang Alléluia Donc nous là Tu ne peux pas venir Et puis demander une condamnation Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus Il fait rempart Il fait rempart Alléluia Alors pour le salut La majorité d'entre nous On est conscient de ça Et on accepte ça Mais pour ce qui est De vivre tous les jours La plupart On a tendance À repartir Vers la justification De la loi Vers le respect des principes Alléluia Et ça Ça nous empêche De manifester Ce que le Seigneur A appelé La foi Amen Dans Hébreu 10 Au verset 38 Le Seigneur va nous parler Il va nous parler De ce juste là Alléluia De ce juste Qui N'est jamais Merci Abandonné Et dont la postérité Ne mendie pas Son pain Alléluia On va lire ensemble Hébreu 10 Verset 38 Et mon juste Dis avec moi mon juste Alléluia Dieu dit Il y a différents types De justes sur la terre Mais il y a quelqu'un Que lui L'appelle Son juste Amen Donc est-ce que quelqu'un Sont que c'est de lui Que Dieu est en train de parler Est-ce que tu sens que Quand Dieu dit mon juste là En réalité C'est parce que Pour ne pas que ton voisin Soit jaloux Il n'a pas mis ton prénom Dans la Bible Sinon c'est ton prénom même Il voulait écrire Alléluia Il voulait dire Hé Thierry vivra Par la foi Thierry c'est mon prénom Alléluia Amen Mais bon Pour contenter tous ces enfants Parce qu'on est nombreux Il dit Hé mon juste Vivra par la foi Amen Et il dit que si Jamais Il se retire de la foi S'il arrête De vivre par la foi S'il arrête De marcher par la foi S'il commence à compter Sur sa propre justice S'il commence à compter Sur son propre respect Des principes S'il commence à compter Sur ça Il dit mon âme Ne prend pas plaisir en lui Alléluia Et le passeur L'explique bien Dans le boost De ce mois Alléluia Joli Joli Dans le boost De la page De ce mois Demande au voisin Qui est à côté de toi Est-ce que tu as ton boost Ou bien Comme on a dit Que le pasteur N'était pas là Tu n'as pas pris pour toi Tu t'as dit Que quand il va revenir Il va prendre Faut dire au voisin Tu vois ça Donc toi Ta méditation Depend de Si le pasteur Est dans la salle ou pas Ou Le pasteur Il a le Saint-Esprit aussi Et le Saint-Esprit Voit tout ce qui se passe Dans l'église Et puis ça va rapporter Ça au pasteur Alléluia Alors je lis Ce que L'homme de Dieu dit Il dit Beaucoup de prophètes A l'exemple De celui De 2 rois 4 C'est un prophète C'est un serviteur de Dieu Et la Bible dit Que son épouse Qu'elle allait vers l'homme de Dieu Elle lui a dit Que tu sais que mon mari Le prophète Est un serviteur Et qu'il craignait Dieu Donc c'était quelqu'un Qui était intègre Qui craignait Dieu Mais malgré son intégrité Et sa crainte de Dieu Il est mort Dans la galère Excusez-moi De temps en temps J'y vais sortir de ma bouche Alléluia Il est mort Dans la galère Donc il dit Beaucoup de prophètes A l'exemple de celui De 2 rois 4 Meurent dans la misère Pourquoi Ne sont-ils pas tous Concernés Par la déclaration Du psaume 37 25 Qu'on a lu Parce qu'on peut craindre De Dieu Sans être injuste De Dieu Et Dès que la vie Du juste Élisée A été menacée Le ciel s'est ouvert Et le secours De Dieu A été manifesté Non seulement Pour Élisée Mais aussi Pour toute la ville Parce qu'un juste De Dieu N'est pas abandonné Et un juste Qui est secouru Devient une source De bénédiction Une source D'approvisionnement Pour plusieurs C'est cela La troisième bénédiction Je vois cette bénédiction Là t'arriver Dans le nom de Jésus Ta corbeille Et ta huche Sont toujours remplies Au nom de Jésus La disette là Toi, ta famille Tes descendants Ne connaissent jamais ça Dans le nom de Jésus Dieu pourvoit A tous tes besoins Il te suffit De penser à quelque chose Dieu La provision de Dieu Est disponible pour toi Dans le nom de Jésus Parce que tu es le juste De Dieu Alléluia Il dit Mais c'est qui Qui sont les justes de Dieu Ce sont ceux Qui vivent par La foi Il existe d'autres types De justes Les justes de Dieu Qui marchent par la foi Et les justes de la loi Ceux qui méritent La justice Car ils ne posent Aucun acte injuste Mais à la vérité Seul Jésus A été trouvé juste Selon la loi La justice Qui vient de la foi Est assez spécial L'apôtre Paul En faisait une quête Perpétuelle Il disait que cela Lui permettait De mieux connaître Christ Et de libérer Une grande puissance Philippiens 3 7 à 9 Toi aussi Toi aussi Recherche la justice Qui vient de la foi Car il est très facile De s'en éloigner Pour retomber Dans la recherche De la justice Selon la loi Ou même dans l'injustice Comme ce fut le cas Des Galates Dans Galates 3 à 1 à 3 Dieu ne prend pas plaisir A ceux qui se retirent La solution Désormais De marcher De vivre D'avancer Par la foi Amen Alléluia Mais la difficulté Que nous avons C'est que souvent On ne sait pas Ce que ça veut dire Marcher par la foi Là Mon ami C'est quoi ? Ça a l'air Des fois Des fois Des fois compliqué Alléluia Ça a l'air Ça ressemble A un concept Abstrait Et ce que j'apprécie Énormément Dans Les enseignements Du pasteur Mohamed C'est que Ce qui a l'air Complexe Dieu lui fait La grâce De nous le donner De façon simple De sorte que Quand on sort d'ici On sait exactement Comment l'appliquer A nos vies Et nous croyons Qu'aujourd'hui Nous allons sortir Avec la Compréhension De comment Vivre Par la foi Et puis être agréable Donc à notre Dieu Alléluia Amen Parce que la Bible Dit que sans la foi Hébreu 11 verset 6 Sans la foi Il est impossible Dis à ton voisin Il est impossible D'être agréable à Dieu Alléluia Ça dit Tu peux faire Ce que tu veux Tu peux venir faire De très grosses Offrandes Tu peux Passer Beaucoup de temps Dans l'adoration Et dans la contemplation De Dieu Ce sont des choses Qui sont très bien Alléluia Mais Jésus dit Si tu fais ça Et qu'il n'y a pas La foi derrière Si tu fais ça Parce qu'on peut venir Adorer le Seigneur Dans le but Simplement De nous encourager Nous-mêmes Pour dire que nous sommes Bien Nous là On adore Les ceux là Ils n'adorent pas Donc Seigneur S'il y a quelqu'un Tu dois bénir C'est nous là Qui venons tous les matins Et puis on t'adore De 8h Jusqu'à 18h Jésus dit Si avec ce type De pensée là Que tu viens Pour l'adorer Tu marches Par la justice De la loi Tu n'as pas Véritablement La foi là Alléluia Amen Il dit Si on juste Va vivre par La foi Pour lui être agréable Il faut la foi Amen Et il dit Que quand on manifeste Cette foi Il y a une chose Qui caractérise Car il faut Que celui Qui s'approche De Dieu Croit Que Dieu existe Et qu'il est Le rémunérateur De ceux Qui le cherchent Quelqu'un a envie De me dire Mais est-ce qu'on peut Venir passer Autant de temps Dans la présence De Dieu Sans croire Qu'il existe Alléluia Bon peut-être Qu'on croit Qu'il existe Mais comment On sait Qu'on n'est pas Venu faire Notre prière Par la foi Quand on finit D'adorer Et de prier Et qu'on sort Et que le problème Qu'on a laissé A la maison Avant de venir Adorer Dès qu'on sort Net Le problème Là se présente Encore à nous Et puis on est là Devant le problème On dit Il est encore là Dieu dit Mais toi là Tu viens de gaspiller Huit heures Dans ma présence Comme ça En fait tu as gaspillé Huit heures De ton temps Tout tu es venu Je t'ai équipé Je t'ai rempli Je t'ai consolé Je t'ai donné Ce qu'il faut Pour que tu puisses Giffler le problème Là Que tu vas croiser dehors Et tu arrives dehors Tu es encore là Et Le problème là Encore là Alléluia Beaucoup parmi nous Moi ça m'est arrivé De le faire À l'époque À l'époque Où ma pensée N'était pas encore Renouvelée Parce que maintenant Dieu a changé Beaucoup de choses Alléluia Amen De finir de prier Ça dit Je cherche travail Je prie pour le travail Roka Sokaba Reggae Dogoba Sokarada De trois heures Bon Dieu sait que Trois heures Je ne me réveille pas toujours De quatre heures Jusqu'à six heures Je prie Roka Sokabarase Et je finis de prier Je fonce sur mon lit Je soulève le lit là Il y a neuf poussières C'est hydrale Je plonge comme ça Sur le lit Et puis je tire le bras Jusqu'à mettre Sur mon cou Et puis il dit Abidjan C'est relation Alléluia Amen Tu vois que Tu n'as pas la foi Si tu agis comme ça Que tu es allé Gaspiller ton temps Et perdre le temps De Dieu Parce que quand tu as Commencé à prier Il est venu Il était là Il était avec toi Parce que lui Il ne faillit pas sa parole Et tu finis Il s'attends Ce que tu sortes Rengayardi Que tu ailles Voilà Déposer les dossiers Avec la foi T'attendant à lui Pour agir Et puis tu t'es en tiré Le drap Tu m'incis toi Puis tu dis Ah Abidjan Si tu n'as pas de bras long Tu n'as pas de travail Eh Seigneur Jusqu'à quand ma victoire Envoie ma bras long aussi Si Dieu donnait Kogoda Par la grâce de Dieu Il ne fait pas ça Amen Donc Dieu dit Si quelqu'un Qui s'approche de lui Croit qu'il existe Et que Ça dit Croit qu'il existe Ça ne suffit pas Parce qu'on va prier Parce qu'on croit qu'il existe N'est-ce pas Si on ne croit pas qu'il existait On n'allait jamais La deuxième partie Mais la deuxième partie Là on n'active pas Il dit Si celui qui s'approche Car celui qui s'approche Que celui qui s'approche de Dieu Croit qu'il existe Et que quoi Qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Ça dit Ce que tu es venu demander Il t'a donné Dieu n'est pas méchant Beaucoup parmi nous On dirait Dieu est méchant Que Dieu est mauvais Même Qu'il y a des gens Ils préfèrent Et puis d'autres Ils l'aiment Et puis certains Ils n'existent pas Il dit Quand tu t'approches de lui Avec la foi Il faut croire Qu'il existe Mais que tu n'as pas reparti Sans ce que tu as demandé Qu'il va te donner T'accorder ça Qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Alléluia Si c'est lui Que tu es venu chercher Si tu n'es pas venu chercher L'argent dans la prière Que tu es venu le chercher lui Si tu n'es pas venu chercher L'enfant dans la prière Que tu es venu le chercher lui Si tu n'es pas venu chercher La richesse dans la prière Que c'est lui Que tu es venu chercher Quand tu vas retourner Il va te donner Lui que tu es venu chercher Avec goissou dessus Alléluia Et le goissou C'est ce que tu n'auras pas Même demandé Parce qu'il sait que tu en as besoin Je vois Dieu donner ça Dans ta vie Dans le nom de Jésus Donne-moi un beau amène Alors le premier point de prière Qu'on va faire C'est qu'on va se tenir debout Et puis on va dire au Seigneur Que en tout cas Tout ce qui nous empêche De croire que tu rémunères Celui qui te cherche Il faut enlever cela De nos pensées Des fois on s'approche de toi Mais on le fait par religiosité On le fait par coutume On vient comme ça Parce qu'on a entendu Qu'il nous faut prier Alors on vient On prie On prie On prie On prie Et les prières de groupe C'est très puissant Et Dieu décante des situations Moi je le crois véritablement A chaque fois qu'à deux On vient Et puis on élève la voix La situation pour laquelle On a prié Dieu a décanté Maintenant Il nous manque Le second aspect Qui est de croire Qui rémunère vraiment On a cru qu'il existe Croyons que Ce qu'on a demandé Il nous a donné Jésus dit Tout ce que vous demanderez Il n'a même pas mis De restriction Il dit Tout ce que vous demanderez En priant Alléluia C'est écrit dans le livre de Marc Tout ce qu'on va demander En priant Il n'a pas eu Alléluia Alors aujourd'hui On va prier Tout ce qui est Comme incrédulité Que Dieu enlève ça De nos pensées Dans le nom de Jésus Est-ce qu'on peut ensemble Élever la voix Et puis prier notre Seigneur Prier notre Dieu Seigneur Comme ce Père Qui voulait ton intervention A qui t'a demandé Est-ce qu'il croit Et qui t'a dit Oh oui il croit Mais viens au secours De son incrédulité Ce matin nous venons Et nous prions à toi Oui nous croyons Que tu es Dieu Oui nous croyons Que tu existes Oui nous croyons En cela Mais des fois Nous avons des difficultés À toi que tu rémunères Que tu rétribues Que tu accordes Que tu donnes Que tu donnes Tes salaires Que tu rémunères Celui qui te cherche Alors Seigneur Nous venons Sur la tête Tout ce qui pouvait Quelle commune voile Tout ce qui pouvait Nous empêcher De nous attacher À la foi De ce que toi Tu agis Qu'on prie à toi Seigneur Que ce poids soit enlevé Que ce poids soit osé Que ce poids soit déchiré Qu'il soit enlevé Seigneur Ce poids qui amène L'appauvissement Qu'il tombe Dans le nom de Jésus Et qu'il dégage De nos vies Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Viens disposer nos cœurs À quoi que tu rémunères À quoi que tu rémunères Oui à le croire Véritablement Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Viens faire Nous te prions Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen 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 Alléluia On peut acclamer le Seigneur Et se rasse Alléluia Et la Bible nous dit Que dans le livre D'Hébreu 11 Toujours Au verset 1 Or la foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère Et une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Et pour l'avoir possédé Les anciens ont obtenu Un témoignage favorable C'est par la foi Que nous reconnaissons Que le monde A été formé Par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit N'a pas été fait De choses Visibles Alléluia La Bible dit Que marcher par la foi Vivre par la foi C'est être conscient Que tout ce qu'on voit Dans le visible Vient de l'invisible Et il dit que la foi C'est donc avoir La ferme assurance De ce qu'on espère Et démontrer Ce qu'on ne voit pas Dieu est en train de nous dire Pour vivre dans la foi Pour marcher par la foi Pour faire tout Dans la foi Et lui être agréable Il faut d'abord Qu'on soit conscient Qu'il y a des choses Qu'on ne voit pas C'est en ça Qu'on doit premièrement J'ai envie de dire Mettre notre force Et notre énergie Alléluia Que ce qu'on voit là C'est pas C'est pas la vérité Toujours Alléluia Mais que ce qu'on ne voit pas C'est de là-bas Que va venir Ce qu'il faut Pour que nous puissions sortir De l'appauvrissement Et devenir des sources D'approvisionnement Alléluia Amen 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 Il dit Que ce qu'on La foi C'est la ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration de celles Qu'on ne voit pas Moi je vais demander au Seigneur Mais Comment si on ne voit pas Comment on va démontrer Il dit Pour ceux qui me sont agréables C'est des gens Qui commencent D'abord Par ne pas regarder La situation qu'ils traversent Comme étant définitive Mais qui commencent Par rêver Comment est-ce qu'ils seront Quand la situation Là ne va plus exister C'est ça là Que lui il appelle la foi Et en réalité Quand tu comprends ça C'est un enseignement Que le pasteur a donné Il y a plus de 8 ans Et moi quand j'ai Quand j'ai écouté Que j'ai compris ça J'ai vu Vraiment que Dieu Donnait Mettait à notre disposition La solution Pour ne plus être Dans le manque Et dans les problèmes Et la solution là Est tellement simple Alléluia Qu'on se dit Que c'est trop simple On a envie De se morfondre Sur les problèmes Oh Dieu dit Les problèmes Que tu vois là Ce que tu vois Dans le physique C'est parce que Dans l'invisible Tu as focalisé Ton attention dessus Que ça finit Par se réaliser En fait C'est toi Qui as fait en sorte Que les problèmes Puissent se manifester ici Parce que tu as focalisé Tes pensées Tu as focalisé ton esprit Sur Ce qui ne va pas Bon La même énergie Que tu prends pour A penser A réfléchir A ressasser Ce qui ne va pas là Il faut essayer De prendre la même énergie Et penser maintenant Quand ça va aller bien Comment ça va être Et tu vas voir Si ta vie ne va pas être transformée Tu vas voir Si ta vie ne va pas changer Alléluia Il dit La foi vient de l'invisible Et l'invisible Vous savez L'invisible C'est Ce qu'on ne voit pas C'est ce qu'on pense C'est ce à quoi On réfléchit le plus Ce à quoi On occupe Nos pensées le plus Le pasteur Appelait ça Dans le boost De ce mois Il appelait ça Le premier déterminant De la foi C'est l'imagination Alléluia Beaucoup parmi nous En tout cas On pense que Dieu a créé Les pensées Pour pouvoir Critiquer Nos camarades Sans qu'ils ne sachent Tu vois Tu crois que Dieu Tu vois Les pensées là Voilà Dieu a mis ça Dans notre tête Pour que Il puisse dire Dans sa pensée quoi Il est là Gros nez Pendant qu'on le salue En souriant Tu vois Comment on gaspille On gaspille Cette puissance Que Dieu nous a donnée Les pensées Ont été données Par le Seigneur Pour qu'on puisse Créer Notre environnement Dans lequel On va vivre physiquement Alléluia Notre imagination A été donnée Par Dieu Pour qu'on puisse Rêver Ce qu'on va vivre Sur la terre Ici là Pour qu'on puisse S'occuper à ça Et pas s'occuper Au contraire Amen Dieu y tient Dieu quand Il a voulu donner Une femme A Adam La Bible dit Il a fait une chose Il a plongé Adam Dans quoi ? Dans un profond sommeil Et dans le livre de Job Il est expliqué Que c'est dans le profond sommeil Que Dieu vient nous donner Des songes Que Dieu vient nous donner Des rêves Que Dieu vient nous donner D'avoir de l'imagination De penser De rêver C'est à dire Quand Adam Deva se marier Dieu a envoyé Premièrement des animaux Qu'Adam a fini de voir ça Ça a peut-être créé Dans son cœur Cauchemar C'est à dire Il s'est imaginé En train de vivre Avec la tigresse Quand il a imaginé Qu'il allait vivre Avec la tigresse Et puis il a vu Ses crocs Il a dit Ça va papa On ne vit pas Avec ça Il a focalisé Un temps son attention Sur la guenon La guenon Il voulait la mettre Dans le foyer Mais elle ne tient pas En place Elle saute de branche En branche Il ne peut même pas Passer un petit temps Avec elle Donc sa vie Qui ressemblait À cauchemar Peut-être qu'Adam Passait tout son temps Maintenant à penser À ses misères Pour les choses Là Dieu dit Bon Toi si on te laisse Comme ça On t'envoie les animaux Que tu les nommes Et que tu vois Qu'il n'y a pas ton semblable Dedans Mais toi tu occupes Tes pensées Avec ce qui est mauvais On va te faire dormir On va te faire dormir On va te donner maintenant De faire un puissant rêve Là dedans Tu vas voir une merveille Tu vas voir Quelqu'un d'extraordinaire D'une beauté Que tu ne peux même pas penser D'une douceur Tu ne peux pas imaginer Et Adam a vu tout ça Et quand il a bien vu Qu'il a rêvé Qu'il a imprégné Son esprit de ça Dieu l'a rêvé Petit lève-toi Quelque chose est en train C'est passé ici Lève-toi Alléluia Donc quand il s'est levé Pourquoi ? C'est dans son sommeil Qu'on a enlevé la côte Et qu'on a formé Et puis maintenant Dieu a dit à Ève Il faut passer un peu Dans la zone Toi aussi tu vas voir Pour toi va arriver aujourd'hui Alléluia Et donc Ève a commencé A passer dans la zone Adam s'est rêvé Il dit Eh ! Aujourd'hui il n'y a pas Léon tigresse Aujourd'hui la sainte voici Voici celle qui est Hors de mes os Et chair de ma chair Celle qui ressemble A mon rêve Alléluia Son rêve a produit sa femme Il y a quelqu'un ici Quand il pense à Marie Il pense à Il n'y a pas bon garçon à Bijan Il y a son mauvais Et puis son pied Son main Alléluia Tu vois ? Est-ce que ça Ça ressemble à un rêve ? Mais est-ce que tu sais Qu'à force de penser à ça C'est son pied Et son mauvais Là qui va arriver Il faut dire Arrière de moi Satan Arrière de moi Satan Amen Mais pourquoi ton arrière de moi Satan Prenne ? Il faut que tu marches Par la foi Marcher par la foi c'est quoi ? C'est penser constamment Pour le domaine du mariage en tout cas Qu'il existe sur la terre L'homme que Dieu a dessiné pour moi C'est un gars extraordinaire C'est un homme qui a la crainte de Dieu C'est un homme qui est bon C'est un homme qui a la main facile Il n'est pas vaste Tu vois ? C'est un homme qui saura prendre soin de moi C'est un gars qui va se sacrifier Tu vois ? Quand tu penses tu le rêves Tu vois ? Tu le rêves Et puis dans ton rêve là Tu dis Tu mets Ce qu'il a dit là C'est important aussi Tu mets Que c'est un gars désordonné Alléluia Pourquoi c'est important De mettre ça aussi dans le rêve ? Mais s'il n'est pas fait Il a fait quoi avec toi ? Il faut que tu viennes Pour l'aider à faire quelque chose Il faut qu'il ait un problème Que toi tu viens résoudre Alléluia Et comme toi tu connais ta force Tu sais que toi tu as ta force là Tu as une femme Tu es ordonnée Tu mets chaque chose à sa place Alléluia Donc si Dieu te donne un gars Qui est un peu désordonné De ce côté là Quand tu vas rentrer dans sa vie Il va voir que le bonheur Vient d'arriver Parce que sa vie désormais Est rentrée en ordre Tous les trucs sont bien placés Depuis qu'il te connait Tout est rangé dans sa vie Ses affaires sont rangées Son business fonctionne Parce que tu lui donnes Comment être structuré Pour mettre en place Ses affaires en place Tu vois ? Il sent qu'il y a Le bonheur vient d'arriver Alléluia Reçois cela au nom de Jésus Christ Amen Donc marcher par la foi Ce n'est pas passer son temps A traîner sur TikTok Sur Facebook Et puis sur Instagram A réécouter les gens Pour raconter Toutes sortes de n'importe quoi Et de conneries En leur faisant Tu as-tu nourri ton esprit De l'imaginaire négatif Des gens qui n'ont vécu Que des problèmes Qui sont dans un problème Et qui vivent dans un problème Qui respire problème Qui pensent au problème Et toi aussi Quand tu finis d'écouter ça Hé Abidjan Il n'y a pas bon l'homme Tous les gars sont mauvais Tous les gars sont réactes Viens lire cette histoire Regarde cette vidéo là Regarde c'est qui là Regarde ce que le monsieur l'a fait Et nous on croit Qu'il était bon Il était mauvais Pourquoi les gens sont mauvais Comme ça Abidjan Tu vois Tu n'es pas en train de marcher Par la foi Et tu vas être étonné Ceux qui vont venir vers toi Pour vouloir aller te fiancer là C'est le même comportement On décrit dans Facebook là C'est ça qui risque d'arriver Dis à rien de moi Au nom de Jésus Cela ne t'arrivera pas Amen Mais marcher par la foi C'est imaginer La Bible dit Ce n'est pas seulement rêver Mais c'est rêver de bonnes choses Si c'est des mauvaises choses De toute façon Ce n'est pas un rêve C'est un cauchemar Alléluia Marcher par la foi C'est rêver de bonnes choses C'est rêver de bonnes choses Dans le visible Ce que tu vois Ça ressemble à la pauvreté Dieu veut que Pour que tu sortes De ce manque et de la pauvreté Tu commences à imaginer Ta vie abondante Que tu penses constamment à ça Il y a un gars dans la Bible Qu'on appelle Jérémie Quand tu lis Ce qu'il a écrit dans Lamentation Il dit que sa vie C'est le problème Sommage Je paraphrase Que rien ne va dans sa vie Et quand il pense à sa vie Son âme Il est amère C'est sa mère comme l'absinthe Moi je n'ai jamais goûté l'absinthe Mais de toute façon il parle là Tu sens que ça là Nivakin est petit Alléluia Et il dit Quand il pense à sa vie C'est ça là qui est là Mais il a compris quelque chose Que s'il continue à penser à ça Sa vie ne change pas Il dit Voici ce que je veux repasser En mon coeur Alléluia Voici ce que je veux repasser En mon coeur Les bontés De l'éternel Ne sont pas épuisées Alléluia Et puis il nous fait encore Cette révélation Il dit Chaque matin Elle se renouvelle C'est-à-dire Si la journée d'hier Passée Tu n'as pas vu la solution Il faut rêver que Le soleil qui est en train De se lever là Ça se lève avec ta solution Et moi je veux déclarer Dans la vie de quelqu'un Que le soleil Qui s'est levé aujourd'hui S'est levé avec ta solution Dans le nom de Jésus Oui Dieu a renouvelé pour toi Ses bontés ce matin Et son soleil est venu Avec les solutions Que tu attendais Dans le nom de Jésus Tu rentres à la maison Avec une extraordinaire Bonne nouvelle Dans le nom de Jésus Parce que tu t'es attaché à lui Et que tu ne t'attaches plus A ce que tu vois Ce que tu as imaginé Pendant qu'on était en train de parler Ces bonnes choses là C'est ça qui t'attend Quand tu vas rentrer à la maison Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dieu pourvoit A tous tes besoins Imagine toi Quand il a pourvu A quoi tu vas ressembler C'est ça qu'il fait On va se tenir debout Et puis on va prier encore Par rapport à ça On va dire Seigneur Tes rêves Sont mes rêves désormais Je rêve tes rêves Désormais je ne marche plus En pensant aux problèmes De la terre Enfin à mes problèmes Je pense aux solutions Que tu apportes à la terre Au travers de moi Les gens qui ont des problèmes Il y en a Il y en aura toujours Mais moi tu fais de moi Une solution Pour les gens qui ont ce type de problème Tu m'as permis de passer Par ces défis Et ces difficultés Pas pour que je m'apitoie Sur mon sort Mais pour que je puisse voir Que tu es le Dieu Qui délivre de ce genre de situation Et que je puisse De ma délivrance Devenir aussi Une source de délivrance Pour les autres Seigneur Si j'ai souffert Les loyers impayés Ce n'est pas pour rester Toujours à me morfondre Et avoir peur Des sonneries Du propriétaire Mais c'est pour que Je puisse Sortant de là Devenir une source De bénédiction Pour toutes les personnes Qui ont traverseront Qui auront des problèmes De loyers Je me vois devenir Propriétaire De plusieurs immeubles De plusieurs immeubles Bien équipés Et dans chaque immeuble Je vais donner Une partie de ces immeubles Aux personnes Qui ont du mal A se loger Alléluia Parce que je suis passé par là Moi Seigneur Je te promets Que quand je vais bâtir Un immeuble Tout ne sera pas seulement Pour générer de l'argent Pour moi Mais une bonne partie Sera consacrée A prendre soin Et à donner de l'hospitalité Aux personnes qui souffrent Je me vois en train D'être cette solution Parce que j'ai souffert Le chômage Je me vois en train d'être Seigneur Celui-là qui va monter Des entreprises Et qui va embaucher Des gens Qui va prendre des personnes Que même la société Avaient rejetées Qui va les former Qui va leur donner Un mental Un mental de gagnant Et qui va les insérer Dans ces entreprises-là Pour leur donner du travail Commence à rêver Oui parce que j'ai souffert Le célibat Quand je serai marié Je ne regarderai pas de haut Les personnes Qui ne sont pas mariées Mais je vais me disposer A prier 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 avec elles Afin de faire tomber L'homme fort Qui lutte contre leur mariage Et levons la voix Et prions le Seigneur Prions le Seigneur Nous ne voulons pas passer De notre temps A penser seulement aux bêtises A penser à ce qui ne va pas A penser à ce qui va mal Mais nous voulons nous appuyer Sur toi Et sur ta parole Pourquoi ? Pour penser Et pour imaginer Parce que tout ce que nous voyons Sur la terre C'est le puits de l'imagination De quelqu'un C'est le puits de la pensée De quelqu'un Je veux être aussi Cette personne Par laquelle tes rêves À toi Vont se réaliser sur la terre Dans le domaine Dans lequel tu m'as hôné Dans le domaine Dans lequel tu vas susciter Papa je veux être ta solution Oui je veux être ta solution Enseigne-moi de tes rêves Enseigne-moi de tes rêves Père Dans le nom de Jésus Mets en moi tes rêves Tu as des rêves Pour cette terre De même que tu as mis En Adam Le rêve d'une épouse Mets en moi Seigneur Tes rêves Que tu as prévus Dans le nom de Jésus Il y a tellement de souffrance Tu ne veux pas Que je m'apitoire Que je regarde Et que je m'apitoire Tu veux que j'apporte la solution Que j'apporte la solution Et tu as la solution Tu es la solution Alors apporte-moi Seigneur De pouvoir être l'instrument De la réalisation Des rêves de quelqu'un Dans le nom de Jésus Merci Père Parce que tu as accompli ça Au nom de Jésus Est-ce que quelqu'un Veut me donner un bon Amen Alléluia On va se rasseoir Prendre un dernier petit point Amen Et Vous savez Ce principe là Est tellement fort Que le Seigneur L'a utilisé Avec Le principe de Regarder De visualiser D'imaginer Ce qu'on va réaliser Ce qu'on veut réaliser Plutôt que de focaliser Sur les problèmes Vous savez L'homme de Dieu Abraham A qui Dieu avait promis D'être Le père D'une multitude De personnes Et de nations Passait Par des moments Un peu Vraiment compliqués C'est-à-dire Entre le temps Dans où Dieu lui a dit Et l'âge Qu'il avait dépassé Plus de 80 80 ans Vraiment On peut penser Que peut-être Le désespoir Aurait pu Venir s'installer Dans son coeur Et je pense Que ça a commencé A venir un peu Un peu Un peu Parce que La façon dont Il a accepté Facilement La proposition De De Agar Vraiment Bon on peut penser Que c'est dit Peut-être Que peut-être Ce ne sera pas Cette solution Que l'enfant Ma postérité Va venir Donc quand il a fait L'enfant Avec Agar Quand je lis Les versets Juste après Qu'il ait fait L'enfant Avec Agar La Bible dit Dieu est venu lui parler Pour ne pas Qu'il mélange Les choses Il y a des choses Que tu as obtenues J'ai envie de dire Avec ta propre justice Avec tes propres raisonnements Ces choses là Ça peut pas C'est pas ma bénédiction Alléluia C'est pas ma bénédiction Au contraire Même ça va t'envoyer problème Et ça envoie problème Jusqu'en haut lui Cette histoire Alléluia Et Dieu est venu le voir Et Dieu Lui a plutôt Dit Ceci Dieu l'a fait sortir Alléluia Dieu Dieu est venu lui parler Et Dieu l'a fait sortir De sa maison Je ne sais pas si on peut Retrouver le passage J'ai omis de le noter Mais le passage Où Dieu vient prendre Abraham Juste après Ismaël soit né Et Dieu vient le faire sortir Et Dieu dit à Abraham De lever les yeux Et de regarder dans le ciel Tu es entré Et dit Abraham Tu as trop marché Parce que tu voyais Ton âge avançant L'âge de ton épouse La ménopause déjà installée Et tu as accepté Une solution mondaine De partir avec Quelqu'un qui était féconde Pour pouvoir avoir un enfant Ça c'est la logique humaine C'est comme beaucoup d'entre nous On ne veut pas faire des projets Parce que quand on regarde Notre compte en banque On se dit que L'agence Il ne faut pas y prendre la honte Il a commencé Il ne pourrait pas terminer Non mieux Je m'aime J'ai mangé Garba avec Et puis c'est bien Ça c'est marché par la vue Alléluia Amen Et Abraham avait cédé A la tentation d'aller Et de par ses propres forces Avoir un enfant Et Dieu pour reprogrammer son esprit L'a fait sortir Et lui a dit de regarder dans le ciel Et de voir Est-ce qu'il voit les étoiles Abraham dit Il voit les étoiles Dieu demande à Abraham Essaie de compter ses étoiles Est-ce que tu peux les compter Il dit non C'est indénombrable Dieu dit Tu vois ces étoiles Tu vois comment c'est indénombrable C'est comme ça que seront tes enfants On ne pourra pas les compter Alléluia Donc depuis lors Abraham est parti Et à chaque fois qu'il lève les yeux vers le ciel Il voit les étoiles Le grand nombre Et puis il pense à ses enfants Au grand nombre d'enfants qu'il va avoir Alléluia Dieu a fait ça Pour montrer Que le père de la foi Ce qu'il lui a donné De continuer La marche dans la foi C'est de pouvoir visualiser Le nombre d'enfants Énormes Que Dieu lui promet Qu'il pourra avoir Dieu est passé de la J'ai envie de dire De la simple parole J'ai envie de dire A une visualisation Pour que Ça lui reste à l'esprit Ce que tu espères Ce que tu attends Du Seigneur Mets-le constamment devant tes yeux Alléluia Mets-le constamment devant tes yeux Moi En tout cas Il y a un truc que je n'aime pas faire C'est passer mon temps A regarder les films Qui font pitié Les films qui ont fini Regardez Je suis triste Je suis abattu Il y a un démon dedans Il y a un diable dedans Voilà ce que je veux Répasser en mon cœur Ce qui va me donner De l'espérance C'est ça que je veux garder Répasser en mon cœur C'est vrai En tant que pasteur On doit régler Les problèmes des gens Mais je ne vais pas passer Toute ma journée A regarder des choses Qui font pitié Et qui me rappellent Tous les problèmes Je vais me nourrir De la parole de Dieu Je vais me nourrir Des promesses de Dieu Je vais regarder Dans la parole de Dieu Voir que Dieu dit Il n'y a aucun problème Qui est au-dessus de lui Il dit s'il y a un problème Qui arrive à quelqu'un C'est que déjà Il a pourvu la solution Donc quand la personne Vient vers moi C'est vrai peut-être Pour un temps on va pleurer Mais quand en pleurant Je sais que Ce que tu es venu m'expliquer Ce n'est pas plus grand que Dieu Donc il a fini de pleurer Tu pleures, il pleure toi Mais il pleure deux minutes Alléluia Et tu t'exhentes A ne pas pleurer Plus de deux minutes aussi On s'arrête Et puis on dit Si Dieu a permis que ça arrive C'est pas la solution Aussi est derrière On va élever la foi ensemble Et puis on va prier Jusqu'à voir Cette situation là changer Alléluia Amen Et ça c'est donc important Et deuxième chose que Dieu a faite Dieu a dit Ce que Jérémie disait dans la mentation Il dit Voilà ce que je veux repacher Ça veut dire Ça doit être constant Au devant de nous Et pour que ce soit constant Dieu va enlever Du devant de nous Ce qui nous rappelle le problème Pour que nous donner De planter en nous D'abord en nous Avant que ce soit physique Ce qui nous rappelle la victoire C'est comme ça qu'il prend à Brant Qui avait un nom Qui ne voulait pas dire grand chose Ça voulait dire quelque chose Ça ne voulait pas dire le rêve là Et puis Dieu va transformer Abram en Abraham Pour dire désormais Tu t'appelleras Père d'une multitude Donc à chaque fois que Sa femme l'appelait Père d'une multitude Père d'une multitude Le gars n'avait pas encore Un enfant Tout le quartier l'appelait maintenant Père d'une multitude Il y a certains Qui l'appelaient comme ça Pour se moquer de lui C'était on dit A lui Elle devient fou Lui et sa femme La vieille S'entendait les fatiguer Le fait qu'ils n'ont pas En fait les fatiguer Père d'une multitude Ok d'accord Nous tous on l'appelait comme ça Maintenant Père d'une multitude Père d'une multitude Mais en le proclamant De façon répétée Abram s'a inscrivé à son esprit Qu'il est le père D'une multitude Il n'est pas le stérile Il est le père D'une multitude Et c'est entré en lui Et la multitude A finit par sortir Alléluia Amen Pareil pour Simon Qui s'appelait Simon Il était Simon je crois Ça voulait dire Qui est flexible Qui est comme un roseau Alléluia Et Simon était quelqu'un Ses sentiments variaient vite Un coup il est Il est ferme Un autre coup Il vacille Alléluia C'était quelqu'un d'impétueux Mais qui vacillait Qui avait peur facilement Alléluia Pourquoi il avait peur facilement Comment on sait ça Quand Il était quelqu'un d'audacieux Quand Jésus a dit Viens Il est le seul Qui est sorti de la barque Pour marcher sur l'eau Alléluia Mais il a commencé A marcher sur l'eau Ça n'a pas duré Ça n'a pas duré Le vent est venu Il a eu peur Il s'est enfoncé Après Une petite fille Va le croiser Quand lui qui a dit Que si on veut tuer Jésus On doit d'abord Passer sur son corps La Bible dit même Que quand Il y a une petite fille Une servante Qui l'a reconnue Dans la foule Pour dire Toi Tu étais Jésus La Bible dit Il a fait des imprécations Peut-être c'était un Ivoirien Il a dû faire Et Jésus qui savait Tant qu'il se faisait appeler Toujours flexible Roseau Flexible Roseau Ça pouvait être compliqué Pour asseoir Son espérance Ce en quoi il doit espérer Jésus a changé son nom Jésus a bâti un hôtel Dans la vie de De Simon Il dit désormais On va plus t'appeler Simon On va t'appeler le roseau On va t'appeler Pierre On va t'appeler le solide On va t'appeler le roc On va t'appeler le rocher On va t'appeler celui Celui qui ne faillit jamais Donc désormais Quand tout le monde l'appelait Il dit oui je suis Pierre Celui qui ne faillit pas Je suis Pierre Celui qui est ferme Je suis Pierre Celui qui ne change pas d'avis Matin, midi, soir Je suis Pierre Celui qui on peut construire Alléluia Alors donc quand Jésus me ressuscite Et revient Et qu'il confie ma Pierre Qu'il lui confie De perdre ses brebis Pierre Rangayardi Pierre dit maintenant Je suis Pierre Je suis plus Simon Vous aviez connu autrefois Simon Maintenant Pierre est dans la place Il sort et puis prêche Les gens viennent le menacer On dit cette fois Ce n'était plus les petites filles C'est les gens même Qui ont le pouvoir et l'autorité De l'emprisonner Pierre dit vous même Il faut regarder Si c'est mieux de vous obéir à vous Ou d'obéir à Dieu Vous là Je ne fais rien vous J'obéis à Dieu Je suis Pierre Je suis Pierre Et sur moi on peut compter Alléluia Alors On va planter Dans nos vies Tu sais la partie de ta vie Où tu manques de fermeté Une partie des hôtels Le pasteur a traité Plein d'autres aspects Je ne parle que de ces aspects Si tu étais quelqu'un Qui tombait facilement Dans le péché Tu pries Tu te répands Et désormais Tu demandes A tes amis De t'appeler Sainte Bernadette Alléluia Parce que tu es saint Comme ton père est saint Donc on va voir Sainte Bernadette En vie En train de partir Vers un couloir Sainte Bernadette Tu vas te rappeler Je suis sainte Bernadette Une sainte n'embrasse pas Les gens sans les avoir mariés Alléluia Amen Une sainte ne fait pas ça Parce que tu es saint Jésus dit On a été sanctifié Amen C'est parce qu'on pense souvent Qu'on est seulement De pauvres petits pécheurs Qu'on se laisse aller Au péché Petit comme grand Mais toi tu es saint Alléluia Quelle est la partie De la vie Où tu n'es pas solide Où tu n'es pas ferme Regarde ça Et tiens-toi à debout On va prier par rapport à ça Et on va changer Moi j'avoue Que je reconnais Que je manque de fermeté Dans Dans beaucoup d'aspects Et j'ai besoin du Seigneur Pour être ferme Dans ces voies là Pour être ferme Pour être ferme Pour ne pas me laisser aller A l'abattement Quand les échecs Se multiplient Parce qu'en vrai En vérité Quand on est en Dieu Il n'y a pas Véritablement d'échecs Chaque échec En vérité Est une instruction Que Dieu nous donne Pour faire mieux demain Alléluia Donc s'apitoyer Sur les échecs C'est ouvrir la porte A Satan Pour nous maintenir en bas Amen Pierre ne s'est pas apitoyé Ou Jésus du moins Ne s'est pas apitoyé Sur le fait Que Pierre l'ait régné Quand Jésus est ressuscité Jésus est revenu Vers le même Pierre Celui qui l'avait régné Et Jésus lui a confié Ce qu'il avait de plus cher Ce pourquoi il est mort Ses brebis Il dit si tu m'aimes Père mes brebis Jésus n'a pas considéré Comme un échec Le régnement de Pierre Il a considéré Que parce que Pierre a eu à le régner Pierre sait donc Il ne peut pas compter Sur ses propres forces Que désormais Pierre va s'appuyer Sur lui Qui est la véritable Pierre Qui est le véritable rocher Qui est le véritable rocher Alléluia Amen Donc je ne sais pas Qu'est-ce que tu as subi dans la vie Mais ce que tu as subi là Dieu a permis Ce n'est pas lui qui a fait Mais il a permis Que ça t'arrive Parce qu'il sait que Ça va te rendre plus fort Et sur la base de ça Il va bâtir Quelque chose d'inébrunlable Quelque chose de solide Alors Le nom solide Le nom inébrunlable Le nom ferme Que tu veux pouvoir définir Dans ta vie On va élever la voie Vers le Seigneur Peut-être que tu n'as pas L'inspiration aujourd'hui Mais demande à Dieu De mettre le doigt Là où il veut mettre Et de te dire L'autel que tu dois bâtir Que le Saint-Esprit T'inspire Par rapport à ta vie Chacun de nous sait souvent Là où il tombe Que Dieu te donne De la fermeté Dans cet endroit Que tu ne tombes plus Que tu restes debout Et que l'on puisse appuyer sur toi Pour pouvoir avancer aussi Dans le nom de Jésus-Christ Élevons la voix Et prions notre Seigneur Tu nous as donné Seigneur Aujourd'hui de comprendre Que nous ne devons pas focaliser Nos pensées Aux choses qui ne sont pas Pour nous Tes rêves Mais qui sont tes cauchemars Tu as dit de focaliser Tu as dit de focaliser notre imaginaire Notre imagination Sur ce qui va nous donner de l'espoir Sur ce qui va nous donner de l'espérance Sur ce qui va nous faire espérer en toi De nous attendre à toi Et tu veux que cette assurance Elle soit ferme Oui ce qui peut venir voler la fermeté Père C'est Seigneur mon Dieu D'être captif Captif du monde Captif du mode De raisonnement mondial Captif du mode De fonctionnement mondial Captif de nos blessures Seigneur intérieur Captif de nos pensées Tu dis que toute pensée captive Tu la mènes à l'obéissance de Christ Seigneur nous déclarons Dans le nom de Jésus Que toutes les pensées Qui avaient été maintenues en captivité En captivité par les mauvaises expériences Que quelqu'un a connues Ces pensées là Sont libérées maintenant De la prison des blessures De la prison des blessures Nous renversons La prison Qui maintient en captivité L'imagination de quelqu'un Quelqu'un ici veut rêver Mais n'y arrive pas N'y arrive pas Quand il veut penser A un avenir glorieux Il n'y arrive pas Parce que ses pensées Sont censées se tirer Vers la pauvreté de sa famille Alors Seigneur Alors que nous élevons la voix Toi qui tiens nos vies dans tes mains Que cet homme fort Qui maintient en captivité La pensée de cette sœur Et qui l'empêche de rêver Qu'il tombe Qu'il tombe Qu'il tombe Qu'il tombe Nous amenons Toute pensée captive Et tout raisonnement Toute hauteur Qui s'élève Contre la pensée de Dieu Nous l'emmenons captive à Christ Maintenant même Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Et tu libères sa vie Tu libères Tu libères Tu libères Tu libères Tu libères Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Les pensées de dépression Qui viennent Qui viennent constamment Veux s'installer Te lâche Te lâche aujourd'hui Te lâche aujourd'hui Te lâche aujourd'hui Te lâche aujourd'hui La dépression dégage Dans le nom de Jésus Christ Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Seigneur ta force nous est communiquée Ta force nous est communiquée Ta force nous est communiquée Tes pensées nous sont communiquées Tes pensées sont désormais nos pensées Nous n'avons pas les pensées des hommes Nous n'avons pas la pensée du monde Nous n'avons pas la pensée des hommes Les hommes pensent que oui On ne peut pas y arriver D'une famille comme la nôtre Rien de monde ne peut sortir Mais toi tu déclares que tu prends ce qui est vil Pour confondre les fortes Tu prends les choses viles Et tu confonds celles qui semblent avoir de la valeur Oui Seigneur, avec nous tu fais des espoirs Et nous le proclamons Et nous l'annonçons dans le nom de Jésus Merci parce que tu fais ces choses Au nom de Jésus Amen, Amen, Amen Est-ce qu'on peut acclamer puissamment Notre Jésus Christ Amen Et désormais on marche Non pas parce qu'on voit Mais par les rêves que Dieu met en nous Au nom de Jésus Et on y demeure ferme Au nom de Jésus On va acclamer le Seigneur sur Assoir